Musique Bonjour, bienvenue dans le 16-30, le rendez-vous de la jeunesse en Auvergne. Bienvenue ce soir à Clermont-Ferrand pendant deux heures en direct du Crous de la rue Dolay. Bonjour à tous, à vous tous qui êtes autour du plateau et qui allez assister à cette émission. Nous allons donner la parole aux jeunes de 16 à 30 ans, d'où le titre de cette émission, le 16-30. La tournée radio du 16-30 qui va s'arrêter dans de nombreuses villes d'Auvergne va durer tout le mois de novembre. Le 16-30 a besoin de votre témoignage, vous les jeunes, et de votre présence aussi sur le plateau. On jette une oreille sur les dates et les lieux de cette tournée. Je serai donc avec vous, je l'espère, de 18h à 20h, vendredi, demain, 5 novembre, à Issoir. Si vous êtes à Issoir en ce moment, les jeunes, rendez-vous au bar Le Bifor, boulevard Jules-Cybran. Nous parlerons de solidarité. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer bénévolement dans des associations ? Les emplois solidaires, les formations humanitaires, est-ce que ça vous parle ? Rendez-vous demain à Issoir, à 18h, pour parler de tout ça, de l'engagement militaire aussi, puisqu'à Issoir, il y a le 28e régiment des transmissions. Et puis en Auvergne, les formations sont-elles adaptées au marché de l'emploi ? Ce sera le deuxième thème dans l'émission de demain à Issoir. On attend évidemment vos témoignages. Si vous êtes ancien étudiant en agriculture, en mécanique avancée par exemple, où avez-vous trouvé du boulot ? Est-ce qu'en sortant de votre formation, vous avez trouvé en Auvergne, chez Alcan, Aubert-du-Val ou Valeo par exemple ? Samedi 6 novembre, on fait un petit tour de cette tournée du 16-30, tout au long du mois de novembre. Samedi, nous serons à Ambert, dans une autre ville. Autre problématique, au bar Le Pub, 5 places des Minimes. Si vous êtes à Ambert, rendez-vous au pub à 18h. Nous parlerons de mobilité. Ça tombe bien à Ambert. Est-ce que c'est simple de se déplacer quand on est jeune en Auvergne ? On en parlera ensemble. On parlera de nouvelles technologies aussi. Comment vous utilisez les réseaux sociaux en Auvergne ? Est-ce qu'on a toutes les cartes en main pour être moderne ? Est-ce que vous vous sentez décalé par rapport aux autres ? On parlera également de création d'entreprises et de développement économique. Par exemple, vous qui sortez des écoles de formation ou qui avez envie de créer une entreprise, est-ce qu'on s'imagine créer une entreprise dans un coin perdu ? Voilà, à la campagne, sortir des grandes villes comme Clermont-Ferrand par exemple. De quelle aide vous avez profité et quelles ont été les difficultés ? Rapidement, émission 4 lundi prochain à Rion. Si vous êtes à Rion, venez nous rejoindre de 18h à 20h pour témoigner. Et mercredi 10 novembre à Moulins. Voici quelques dates pour cette tournée du 16-30. On vous attend pour témoigner sur le plateau. On vous attend aussi pour témoigner avec vos commentaires sur le site internet www.16-30.fr. Vous êtes nombreux à nous écouter actuellement sur ce site internet. Vous pouvez réagir. Il y a une boîte à idées qui est faite pour vous, pour donner vos idées. Par exemple, il y a un poste qui a été laissé par Audrey Porpel. C'est un pseudo bien sûr. J'aimerais quand on est jeune de 16 ans pouvoir prendre un appartement à notre âge. Tout ça aussi en colocation par exemple. Avec un tuteur qui veille au bon fonctionnement des factures, etc. Voilà quelques idées. Par exemple, quand on est jeune de 16 ans, on a envie d'être en coloc. Est-ce que c'est possible ? Comment c'est possible ? Le www.16-30.fr. Raphaël, on en est où sur le site internet actuellement ? Avant de laisser la parole à nos invités sur le plateau ce soir. Bonsoir Marie-Lyne. Eh bien écoutez, ça démarre. Ça démarre assez fort. On en est déjà sur le site à plus de 3300 visites. 3380 pour être précis. Chapeau. Vous savez que sur le site vous avez un questionnaire. Un questionnaire certes très complet. Donc il faut prendre un peu de temps pour y répondre. Mais vous êtes déjà 323 à y avoir répondu. Il a été tracté ces dernières heures à Clermont-Ferrand, mais aussi dans la plupart des villes d'Auvergne. Par conséquent, on espère bien avoir de nouveaux retours. Remplissez-le pour ceux qui sont ici. C'est important. Concernant les idées, je suis sûr que vous en avez plein. Pour l'instant, il faut reconnaître que vous êtes un peu timide. Alors j'espère qu'il y en aura qui surgiront des discussions de ce soir. Mais surtout, parlez autour de vous de ce site. www.16-30.fr Ça permettra à chacun de s'exprimer parce que c'est bien le but de cette tournée pendant ce mois. Et puis, je disais ça démarre parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont dû recevoir un emailing. Ils le découvriront peut-être ce soir en rentrant chez eux, en tout cas les invitant à participer. Et je dois dire qu'on voit bien que ça commence à bien démarrer avec près de 400 visites sur le site aujourd'hui. Une journée record par rapport à sa mise en ligne il y a un peu moins d'une semaine. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent actuellement, nous sommes en direct donc sur le site internet. Vous pouvez poster là maintenant tout de suite cet instant T. Je n'ai pas de montre sous la main. Mais vous pouvez poster vos commentaires et on les donnera en direct sur l'antenne de la radio. Nos invités pourront répondre, nos étudiants présents, beaucoup d'étudiants ce soir sur le plateau pourront compléter aussi les informations. Pourquoi pas ? On continue cette émission. On va attaquer dans quelques instants les premiers thèmes de la soirée. Les premiers thèmes de la soirée ce sont les ressources des étudiants. On va passer une heure à parler de ressources justement. L'argent, comment on fait financièrement quand on est étudiant et quand on est jeune d'ailleurs. De façon générale pour s'en sortir, les petits jobs c'est souvent l'actualité des étudiants. On va voir ça. On est à Clermont, Clermont capitale mondiale du court-métrage, capitale du rock on le sait. Du rugby aussi, j'allais oublier le rugby, je vais me faire gronder. La battante, une ville jeune, il y a les moins de 30 ans représentent 44,14% de la population. Ce qui est énorme, pardon, j'ai un chat dans la gorge. 36 000 étudiants, 6 000 chercheurs, 5 écoles d'ingénieurs et grandes écoles des universités. Ça bouge donc pas mal. Je voudrais quand même vous dire, avant de commencer et de parler d'argent, dans la deuxième partie on parlera de logement. Je voudrais vous expliquer quand même que le 16-30 c'est une émission qui a été mise en place pour vous entendre. Vous les jeunes, on a envie que vous preniez la parole. Tout ce que vous allez dire ce soir et puis comme dans toutes les émissions d'ailleurs tout au long du mois de novembre, on va l'entendre, on va travailler dessus pour construire, on va dire ça comme ça, construire la politique régionale de l'Auvergne pour les prochaines années. C'est très important. Ce qui va se dire ici, on n'est pas en train de faire une émission radio comme ça pour remplir de l'antenne, comme on dit dans le jargon, mais bien pour essayer de dégager des idées. Donc je compte sur vous impérativement. Les études et les petits jobs, l'incontournable galère de l'étudiant. Autour de la table, Catherine David, bonjour. Vous êtes responsable de la mission locale. Responsable de secteur, la mission locale, clairement. Vous allez nous éclairer un petit peu sur ce que les jeunes viennent chercher à la mission locale et notamment en termes d'emploi tout au long de cette émission, dans cette première heure. Bien sûr. Arthur Vidal, bonjour. Bonjour. Étudiant. Oui, étudiant. En histoire-géo. Oui. Oui, en histoire-géo, oui. En histoire. Président du bureau des étudiants. Vice-président. Vice-président au bureau des étudiants. On aide les jeunes aussi à trouver du job. C'est dur ou pas ? On va voir ça dans un petit instant. À ma droite, Simon Lamueur. Bonsoir. Bonsoir, Simon. Étudiant aussi ? Étudiant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Syndicaliste ? Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un gros mot. Non, non. C'est à l'UNEF. Voilà. À l'UNEF. En quoi, Simon, étudiant ? Je suis en master de monde contemporain. En master de monde contemporain. Histoire contemporaine. Pareil ou pas ? Ce n'est pas pareil ? C'est une préparation au concours, si vous voulez. D'accord. Très bien. Non, mais il faut le dire, on n'est pas tous étudiants. On ne connaît pas tous exactement tous les cursus. C'est plutôt bien de parler simplement. Laurent Mouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes du Crous. Oui. On va parler des aides aussi qui sont apportées aux étudiants. Il y en a un certain nombre. Peut-être pas suffisamment, nous diront les étudiants dans quelques instants. Vous êtes responsable de la vie étudiante au Crous de Clermont. Bettina Boab, bonjour. Bonsoir. On va parler, on parlera tout à l'heure, d'une enquête qui est lancée par le pôle universitaire de Clermont. Pôle de recherche et d'enseignement supérieur de presse Clermont Université. Voilà, sur, alors une enquête sur la vie, la vie des étudiants. Oui, sur les conditions de vie étudiante en Auvergne. C'est bien, ça se retrouve un petit peu avec le bon point avec le 1630. C'est complémentaire avec le 1630, tout à fait. Super, on commence tout de suite avec les étudiants. Moi j'ai envie de savoir un peu comment vous vivez déjà avant de parler du bureau des étudiants et puis de l'UNEF. Arthur Vidal, vous, parlez-moi un peu de vous déjà. Est-ce que vous êtes étudiant à Clermont ? Vous travaillez à Clermont pour payer vos études ? Comment ça se passe ? Alors oui, je suis étudiant à Clermont, originaire du Cantal. Donc je le précise parce que c'est pas toujours la même approche. C'est l'accent, c'est ça ? C'est pas toujours la même approche du logement et des études quand on vient, enfin quand on n'est pas originaire de la ville où on va faire ses études. Alors moi je travaille pas régulièrement à l'année pour payer mes études. J'essaye de, enfin j'essaye, je travaille sur mes vacances scolaires. Ouais. Donc depuis un petit moment, ça fait 4 ans que je fais de l'animation à côté de ça. Je suis engagé dans une association aussi à ce titre là. Et donc voilà. Et c'est quoi comme boulot ? C'est donc l'été, c'est ça ? C'est l'été, puis sur les autres vacances scolaires, c'est de l'accueil d'enfants et d'adolescents en accueil de loisirs. Est-ce que c'est un boulot vraiment fait pour payer les études ? Ou ça peut être aussi un début de formation pour l'avenir ? Ça peut être les deux, ouais. C'est vrai que j'envisage peut-être plus ou moins d'aller sur les métiers de l'animation plus tard. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est d'abord une source de revenus qui n'est pas négligeable en vue de... Et ça suffit, ça suffit de bosser un été comme ça, ça suffit pour payer les études, pour tout payer pendant toute l'année ? Ah non, mais bien sûr que ça ne suffit pas. Après, moi je suis assisté financièrement par mes parents aussi pour pouvoir passer mon année. C'est vrai que j'essaye de me tenir à un boulot régulier quand même pour essayer d'apporter un peu ma part au financement de l'année et de ne pas être assisté complètement. Et comment Arthur, comment vous vous sentez ? On a envie de savoir aussi, de vous entendre là-dessus, le fait d'être encore assisté par ses parents. Quel âge vous avez Arthur ? J'ai 19 ans. 19 ans, d'être étudiant, donc pas du tout dans le lieu de résidence de vos parents. Vous êtes venu à Clermont, donc vous cherchez aussi l'autonomie quelque part en partant faire ses études à Clermont. Comment on se sent quand on doit dépendre encore des parents ? Est-ce que c'est un problème, Clermont ? Financièrement, est-ce que vous galérez ? Je ne suis pas parmi ceux qui galèrent le plus, je pense. Je calcule un peu en fin de mois pour que tout rentre dans les cases. Après, c'est vrai que quand on arrive à étudiant dans une ville nouvelle, en sortant du lycée, on a l'impression que c'est un peu une nouvelle vie, une autonomie totale. Et puis on se rend vite compte que finalement, on n'est pas si autonome qu'on croit et qu'on ne l'est même absolument pas. Absolument pas ? Absolument pas autonome ni financièrement, enfin pas financièrement au moins. C'est quand même une donnée majeure. Vous avez des bourses ? Je suis à chance zéro. Échelon zéro, donc pas de bourse, c'est quoi ? C'est des parents qui vivent bien ? Dans les bourses, on prend en compte la situation des parents. Échelon zéro, c'est l'exonération des frais d'inscription et de sécurité sociale étudiante. Alors que les autres échelons de 1 à 6 perçoivent en plus de cette aide-là, une bourse chaque mois. Vous ne vous sentez pas autonome donc encore ? Pas entièrement, non. Est-ce que c'est un problème ? C'est un problème ? Oui et non, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est une situation dont on aimerait bien sortir assez rapidement, même si ce n'est pas une prise de tête particulière. Alors quand on a les parents, c'est assez facile. Simon Lamur, autre étudiant, comment c'est, c'est galère pour les études ou pas ? C'est galère pour à peu près tout le monde. Moi j'ai la chance d'être privilégié parce que j'ai des parents qui m'aident beaucoup. Qui sont ici ? Non. On va juste enlever le casque. Voilà, lever le casque. Merci beaucoup. On a eu un départ précipité de Bettina à Boab. Je pense qu'il y a eu une urgence. Oui, donc il y a des parents ? Moi je suis originaire de Bourges, donc à la base, ça fait 4 ans que je suis à Clermont. D'accord. Donc ça faisait 3 ans que je travaillais en contrat à l'année dans une entreprise pour financer mes études et mes dépenses annuelles. Mais sur quel rythme ? Sur quel rythme de contrat ? C'était un contrat qui me faisait travailler tous les week-ends et toutes mes périodes creuses, donc le non scolaire, donc toutes les vacances. Dès que j'avais un moment libre, j'avais une boîte qui m'embauchait en manutention, ce qui a permis de bien gagner ma vie pendant 3 ans parce que c'était assez confortable. Et c'était une boîte à Bourges ? À Bourges. À Bourges, donc il y avait le retour à chaque fois à Bourges pour aller travailler ? Voilà, j'ai fait les retours pendant 3 ans, donc du coup ça m'a fait démissionner cette année pour changer un peu d'air. Et là du coup je suis en recherche d'emploi un peu actif sur Clermont. Mais moi j'ai la chance d'avoir des parents qui peuvent suivre un peu derrière. J'ai pu mettre un peu d'argent de côté avec mon emploi de 3 ans, mais du coup c'est vrai que je ne suis pas mieux représenté pour parler de la précarité étudiante. À l'heure d'aujourd'hui on la connaît à la précarité étudiante, mais je ne suis pas boursier non plus, je ne touche pas d'aide sociale. Mais par contre ce qu'on peut dégager, c'est comme Arthur, c'est un problème d'autonomie. Ça veut dire que oui j'ai travaillé pendant 3 ans pour avoir de l'argent de côté, mais le fait de travailler pendant 3 ans, c'est-à-dire qu'on travaille tous les week-ends, travaille toutes les vacances, et pour tous les étudiants, il y a quand même un étudiant sur deux qui est salarié actuellement, avec plus de 500 000 boursiers en France. Donc ça dégage aussi un problème de financement de précarité, parce que du coup c'est-à-dire qu'au niveau de l'autonomie, c'est soit on a essayé de travailler à plein temps pour pouvoir être autonome, payer ses factures, payer son logement. Du coup on fait plus d'études ? Et du coup on compromet beaucoup d'études. Un étudiant salarié, il a une chance sur deux de louper son année de plus qu'un étudiant non salarié. Donc c'est pas anodin. 50% de plus de chances de louper son année ? Voilà. C'est des chiffres qui viennent d'où ça ? C'est du ministère. Du ministère. Donc c'est des choses qui sont pas assez panodins. C'est pas anodin. Et du coup c'est soit on fait ce choix-là et on se retrouve dans la difficulté, soit on a des parents derrière qui sont capables d'assumer, ce qui est mon cas. Mais du coup on est plus autonome. Parce que quand on parle d'autonomie de la jeunesse, c'est une thématique financière, c'est-à-dire pouvoir être un peu dégagé de ses parents, rentrer à l'université pour avoir le choix, faire les études qu'on veut, avoir la vie qu'on veut mener. Il y a beaucoup de choses qui font que pour beaucoup de personnes, il n'y a pas de problème avec leurs parents et ils peuvent suivre l'étude des enfants. Il y a toujours des cas qui peuvent avoir lieu avec, comme disait M. Moury, le problème des bourses actuellement, c'est que c'est pris sur le revenu des parents, pas le revenu des étudiants. Donc il y a des parents qui peuvent avoir de l'argent par exemple et qui peuvent être aidés, ce qui fait qu'on n'a pas le droit aux bourses. Sinon on fait un choix qui n'est pas celui des parents. Donc il y a toujours les cas un peu clichés mais qui sont véridiques. T'as un fils de notaire par exemple, qui décide de faire des études de cirque, ça peut arriver, ou dans l'art, le beaux-arts, des choses qui ne sont pas prédestinées pour ses parents. Il y a des parents qui coupent les vues des enfants mais du coup l'enfant ne peut pas se retourner parce qu'il n'a pas le droit à l'aide sociale, parce que c'est pris sur ses parents à lui. Du coup on coupe l'autonomie des étudiants. Quelle est la solution ? La solution, il y en a plusieurs. La vraie solution, c'est la prise en charge par l'état des étudiants. C'est-à-dire qu'à l'UNEF on considère, en fait il y a deux optiques. Soit on considère qu'un étudiant c'est un boulet pour la société, que sa période de formation c'est une période où il va coûter cher et il n'est pas rentable, pour parler publièrement. Soit on considère, comme nous à l'UNEF, qu'un étudiant c'est pas un étudiant, c'est un salarié en formation. Parce qu'on est prédestiné à être un salarié, à produire des richesses et tout ça c'est en apporte de l'économie. Donc du coup nous ce qu'on préconise c'est qu'un pré-salaire d'autonomie, en fait, pour l'ensemble des étudiants, donc concrètement je vais faire... C'est-à-dire qu'on fait des études en étant payé, voilà, ce serait la paix de la... En étant payé par l'État, c'est pas utopique, ça paraît un peu fou comme ça, mais du coup on serait payé sur le revenu propre des étudiants. C'est-à-dire que ce serait une aide sociale basée sur le revenu des étudiants et pas sur le revenu de ses parents qui permettrait à la fois de se loger, de se nourrir et payer des études. Ça serait aux alentours de 600 euros à peu près. Et pour le financer ça paraît un peu utopique et comme ça, mais en fait il suffit de refondre tout le système d'aide sociale actuelle. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de bourses différentes qui s'entravent. On ne sait pas vraiment en fait tous les réunir et tous les décrypter. Peut-être qu'on sait mourir pour faire mieux. Ouais, Laurent Mouret justement au niveau des bourses, vous vouliez réagir là sur ce qui était dit. Pour ce qui est des bourses, les montants des bourses des échelons 1 à 6, ça s'échelonne de 160 à 460 euros par mois. Avec cette année une nouveauté, il y a une demi-bourse supplémentaire pour le mois de septembre. Donc ça représente une augmentation si on fait la comparaison sur une année de plus de 5% d'augmentation des taux de bourse. Pour ce qui est des revenus dont on parlait à l'instant, pris en compte pour l'étudiant du droit à bourse, on regarde bien sûr la situation du foyer fiscal de rattachement de l'étudiant, c'est-à-dire les parents dans la plupart des cas. Alors selon les revenus, effectivement, on ne va pas arriver au même résultat. Maintenant, on prend aussi en compte les situations de rupture familiale. Le cas que citait Simon Lamure, des parents qui ont des moyens financiers, mais s'il y a rupture conflictuelle avec les étudiants, il y a une évaluation sociale qui est faite par des assistantes sociales du Cours ou de l'université qui travaillent ensemble sur le même site et qui peuvent proposer une aide au même taux que la bourse. On va prendre en compte aussi la situation d'autonomie des étudiants, donc sous certaines conditions, mais ça peut être pris en compte dans certaines situations. La proposition finalement qui pourrait aussi convenir, et apparemment ce qui se passe, c'est une prise au cas par cas, c'est ça, c'est une prise en compte des dossiers au cas par cas, ce qui ne se fait pas forcément aujourd'hui au niveau des bourses, du dossier classique. Au niveau des bourses, le dossier classique de bourse, pour l'académie de Clermont-Ferrand, on a chaque année environ 18-19 000 dossiers sociaux étudiants qui sont saisis, c'est-à-dire le dossier par lequel l'étudiant demande une bourse et ou un logement. A l'arrivée, on a 12 000 boursiers, donc il y a un premier traitement, la voyant gère de la quantité, mais après, on sait très bien, on a des outils, la réglementation le permet aussi, de voir les situations plus particulières, notamment par le biais d'évaluations sociales où un étudiant est reçu par une assistance sociale qui fait le point très précisément et particulièrement de sa situation, pour voir après s'il peut être aidé à titre dérogatoire, par d'autres moyens. Réaction, Simon ? Oui, donc on connaît la situation actuelle, c'est vrai que le boulot des assistance sociales du CROC est assez formidable là-dessus, mais le problème, c'est qu'on force du coup l'étudiant à se mettre en rupture avec sa famille en cette situation-là. Il faut une démarche sociale, il faut aller vers l'assistance sociale, il faut être en rupture avec sa famille. Du coup, on n'offre pas l'autonomie et l'émancipation aux jeunes, on leur demande, soit tu es votre autonome, dans ce cas-là, tu te coupes de ta famille. Parce que ce n'est pas une démarche évidente à faire, comme d'ailleurs, tout ça. Non, mais j'entends. Alors, du coup, avec l'idée du pré-salé à l'autonomie, c'est qu'il n'y a pas cette démarche-là à faire, on offre l'autonomie à tout le monde. Donc, il y a le tout le monde, c'est-à-dire avoir des parents riches, avoir des parents pauvres, on prend la situation de l'étudiant. Et comme pour finir tout à l'heure, par rapport au financement, parce que c'est surtout la réponse qui nous vient à chaque fois, ça a coûté des fortunes, c'est pas gérable, enfin, c'est complètement gérable. Parce que ça reprend à 80% le budget des bourses actuelles, sauf qu'on est la partie pour tous. Et ce qui manque en financement, nous, on propose de le financer par un impôt sur les entreprises. Comme on est un salarié en formation, ça permettrait de le financer rapidement. Est-ce que c'est pas bien, Simon aussi, enfin, je pose la question, mais peut-être vous, dans la salle, vous souhaitiez intervenir là-dessus. Est-ce que c'est pas bien aussi de faire en sorte que des étudiants, et Arthur le disait il y a un instant, travaillent aussi pendant les études. Ça permet de préparer aussi à l'entrée dans les métiers après les études. Alors qu'avec une bourse, je me fais peut-être l'avocat du diable, on est là pour ça, on est là pour échanger, donc autant le faire. Avec une bourse, les étudiants qui vont du coup louper leur deuxième année, tu loupes ta deuxième année, t'as fini tes études, merci beaucoup, au revoir de l'université. Il va se retrouver sans avoir travaillé, sans avoir eu, ne serait-ce que cette démarche professionnelle. Et pour le coup, se débrouiller avec rien, quoi. Non ? Travailler, ça doit être un choix. Ça doit pas être une obligation. Bien sûr, on peut travailler, on peut créer pour les études. Travailler, c'est une obligation. Non, mais travailler pour financer ses études, ça doit être un choix, ça doit pas être une obligation. D'accord. On peut pas être obligé de travailler et compromettre ses études pour pouvoir les financer. Donc du coup, on n'empêche personne de travailler, de prendre un peu de temps, mais il faut que ça reste un choix individuel, quoi. Est-ce que, Arthur, est-ce que ça compromet les études, par exemple ? Là, on a l'exemple d'un étudiant pour qui ça ne compromet pas apparemment les études, donc c'est pas le cas pour tout le monde, déjà. Moi, ça compromet pas mes études dans le sens où c'est un travail qui est saisonnier et qui est réalisé sur mes vacances. Après, on a aussi l'exemple de gens que, enfin, personnellement, j'ai dans mes connaissances, qui sont obligés aussi de travailler à des emplois réguliers et qui travaillent la semaine, parfois même en étant obligés de sélectionner, donc, certaines heures de cours qu'ils vont devoir supprimer parce que leur employeur leur oblige à un certain horaire. Et là, c'est vrai que c'est vraiment pénalisant dans le cadre des études. Après, pour bondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, ça me choque pas de penser, enfin, pas d'inciter, mais de rendre peut-être plus facile l'accès au travail pour les étudiants parce que je pense pas que ça soit une mauvaise chose d'avoir un petit emploi saisonnier, par exemple, et qu'une des choses qui pourraient peut-être être faites, c'est faciliter, justement, l'accès à ces emplois-là, à ces types d'emplois-là pour les étudiants, sans parler d'obligation ou de, tout en continuant, bien sûr, à garder un système de bourse qui est fondamental et qui est primordial. Donc, choisir certains emplois, faire une sélection des emplois ? Non, pas faire une sélection, mais proposer et permettre plus facilement aux étudiants d'accéder à un emploi à côté de leurs études. Alors, aujourd'hui, qui sont les plus gros employeurs d'étudiants ? Vous qui êtes là, peut-être que vous bossez, les jeunes, vous travaillez où ? C'est quoi ? C'est dans le service à la personne ? C'est les restaurants ? Les bars le soir ? Prenez le... On a un micro à chef qui circule dans la salle, qui doit être pas très loin. Il est là-bas, regardez vers le... Et puis, il y en a un deuxième ici. N'hésitez pas, prenez la parole, mesdemoiselles, si vous le souhaitez. Parlez-nous de votre cas personnel. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez ? Alors, moi, je m'appelle Céline. Je vais présenter aussi ma collègue, Virginie, parce qu'on travaille ensemble au même endroit. D'accord, très bien. Vous travaillez où ? Vous êtes étudiante ? En quoi ? Oui, moi, je suis étudiante en école d'ingénieur. D'accord. Et votre amie, Céline ? Bonjour. Moi, c'est Virginie. Je suis en géologie, en fait. En géologie, très bien. Vous avez quel âge ? Alors, moi, j'ai 22 ans. Oui. 24. Et 24. Vous travaillez, donc ? Racontez-nous un petit peu. Alors, nous, on travaille à la maison de la vie étudiante, sur le campus des Céseaux, à Clermont. À l'université. Voilà. Et donc, c'est un travail qui ne nous prend pas trop, trop d'heures. Oui. Ça a raison de 4 heures par semaine. Et je dirais que c'est l'emploi idéal pour les étudiants. C'est l'emploi rêvé. Mais c'est aussi l'emploi que propose l'université. C'est peut-être fait pour, d'ailleurs. Est-ce que ce ne sont pas ce genre d'emploi qu'il faudrait développer ? Depuis 2008, on a la possibilité à l'université d'offrir aux étudiants des contrats emploi étudiant. Donc, à ce titre-là, et depuis longtemps, les deux universités... Moi, je parle pour l'Université Blaise-Pascal parce que je suis vice-présidente de l'Université Blaise-Pascal. Bettina Aboab. Voilà. Donc, je m'occupe des formations de la vie étudiante. Donc, depuis 2008, les deux universités ont la possibilité d'employer des emplois... Enfin, d'employer, pardon, des contrats emploi étudiants. Donc, des étudiants avec des missions d'accompagnement, d'orientation, d'animation de la vie étudiante. Oui. Ce qui est le cas, donc, des deux jeunes filles que vous avez là. Combien il y a de postes ? Alors, on en a... Je crois que c'est 14. Enfin, ça doit être... Oui, c'est bon. On a deux bureaux de vie étudiante à l'Université Blaise-Pascal. Donc, on a 14 tuteurs étudiants dans ce domaine de l'animation. D'accord. Et après, on a d'autres choses, puisque parmi les jobs, donc, contrats emploi étudiants, il y a les missions d'animation, il y a les missions d'orientation. Donc, quand il y a des journées portes ouvertes de l'université, les étudiants sont là pour aider, pour orienter les autres étudiants, l'accueil, l'accompagnement, voilà. Donc, on a en fait, on a beaucoup maintenant, ça doit être à peu près, enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, on doit avoir facilement une quarantaine d'emplois tuteurs étudiants. Mais on est d'accord, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant, c'est sûr. Alors, la réglementation, la législation a un peu été modifiée, puisque maintenant, ces emplois ouvrent à des ados chômage, une fois que c'est terminé. Une réaction également dans le public, présentez-vous. On va changer de micro, si ce micro ne marche pas, allez-y. Oui, c'est bon, merci. On vous entend. Donc, voilà, Gaspard, étudiant aussi. En quoi ? Je suis en master de philo. Bravo. Merci. Je n'ai jamais aimé la philo, c'est pas ça. Je voulais rappeler un truc, juste rapidement, sur la question de l'emploi des étudiants et du fait que c'était plus facile pour trouver du boulot après. Je pense qu'il y a un truc qui n'a pas encore été évoqué et qui, à mon avis, a paru évident à tout le monde et à nos chers auditeurs. C'est que, pour le coup, le meilleur moyen de trouver un boulot à la fin des études, c'est le diplôme aussi. C'est utile d'avoir un diplôme aussi. Je pense qu'en 2010, je ne devrais pas avoir à rappeler ça, surtout en France. C'est utile d'avoir un diplôme pour trouver du boulot. En revanche, un truc qui n'est absolument pas utile et qui ne sert strictement à rien, et ça, c'est démontré par A plus B, c'est de travailler pendant ses études. Les gens qui ont travaillé pendant leurs études ne trouvent pas de boulot plus facilement à la sortie des études. Ça, c'est une mystification totale. C'est complètement faux de dire ça. Parce que quelqu'un, un employeur, qui va se retrouver face à un CV, il va voir, vous avez fait deux mois à Carrefour, deux mois à McDo, deux mois à la maison de quartier de la Fontaine du Mag, deux mois par-ci, deux mois par-là. Il n'en a rien à carrer. En revanche, il a un diplôme, le mec, il est formé, etc. Ça fait une différence. Moi, par exemple, je suis en master de philo, mais j'ai aussi un diplôme d'état d'assistant de service social. Parce qu'avant de faire de la philo, j'ai fait une école de travail social et j'ai un diplôme qui est validé par l'État. Il y a la signature en bas. Et ce diplôme, il va m'être utile. En revanche, tous les étés, je bosse en maison de quartier. Ça, c'est juste pour financer mes études. Donc voilà, un diplôme, c'est utile. En revanche, travailler pendant les études, ce n'est pas très utile. Et on parlait des boulots à l'MVE. Alors ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que c'est des places qui sont très limitées. Le temps de parole aussi. Non, 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 allez-y, on vous entend. On reste juste pour éviter que ça sature. Le problème des boulots en MVE, c'est que les places sont assez limitées et que ça ne peut pas concerner tous les étudiants. Il y a 30 000 étudiants à Clermont. Il faudra un gros local de la MVE pour embaucher 30 000 étudiants. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Non, mais super, il y a plein de choses à dire et à réagir là-dessus. On le fait dans un tout petit instant. On va faire une petite pause questionnaire avec nos invités. Préparez-vous. C'est tout de suite. Le 16.30, ce soir, à Clermont-Ferrand, au Crous. On va, avant de reprendre nos débats, nos discussions sur la situation financière des étudiants, je vais vous poser une question à chacun très rapide. Je veux une réponse très rapide sur le plateau, s'il vous plaît. C'est un pour ou contre, vous choisissez. On commence avec vous, Bettina Aboab. Fourme ou Cantal ? Cantal. Laurent Mouret, Salers ou Bourbonnaise ? Salers. Simon Lamur, Michelin ou Limagrin ? Michelin. Ah voilà, futur employé chez Michelin peut-être. Arthur Vidal, Jean-Louis Murat ou Cocoun ? Jean-Louis Murat. Ah, bravo. Catherine David, la question piège pour vous. ASM ou FC Clermont-Foot ? ASM. On continue. Bettina Aboab, Poté ou Soupochou ? Vous avez de la chance, vous, entre la forme et le Cantal. Soupochou. Laurent Mouret, Vichy ou Volvic ? Clermont. Vous êtes attaché à Clermont, donc ça veut dire. Simon Lamur, Amber ou Androit ? Non, c'est pour la petite blague, c'est bon. Arthur Vidal, Puy de Dôme ou Puy du Fou ? Cantal. Cantal, Catherine David, vous êtes attaché à vos territoires quand même, là, tous autour de la table, j'ai l'impression. Catherine David, Jean-Ciane ou Van Boud ? Van Boud. Van Boud, il paraît que c'est de la piquette, j'ai pas goûté encore, mais non ? C'est ce qu'on m'a dit. Allez, on continue le débat tout de suite. Le 16-30, le rendez-vous de la jeunesse en Auvergne. Ce soir, nous sommes à Clermont-Ferrand au Crous et nous évoquons la situation financière des étudiants, des jeunes. Nous parlerons tout à l'heure à 19h du logement. Pas facile de se loger quand on est étudiant. D'ailleurs, il y a souvent un rapport entre les deux, situation financière et logement. C'est le rendez-vous de la jeunesse en Auvergne que vous retrouvez le 16-30 sur le site internet www.16-30.fr. Nous sommes en direct ce soir, comme demain soir, comme samedi soir, avec des débats autour de la jeunesse. Nous vous donnons la parole, les jeunes, tout le mois de novembre. N'hésitez pas à aller prendre les infos sur le site internet. On vous donne la parole pour que vous nous donniez des idées, des envies, que vous nous parliez de vos problèmes aussi. Et puis des choses qui marchent bien, pourquoi pas, pour pouvoir construire la politique de demain. Est-ce qu'on a des nouvelles sur le site internet, justement, du 16-30 ? Écoutez, Marilyn, il y a une Yamina ou une Lamina, c'est difficile de savoir, le pseudo, mais qui pose cette question. Comment aider les jeunes en formation d'aide-soignante, donc des étudiantes, à toucher leur allocation chômage qu'ils attendent depuis trois mois et comment s'en sortir financièrement ? Alors, il y a du franc-parler, car on dit que la France aide les jeunes, mais pour l'instant, je ne vois rien qui change. Les jeunes, ça vous parle des réactions comme celle-là ? Simon ? Comment l'aider ? Je lui dirais de venir voir le syndicat étudiant, parce qu'on est un peu là pour ça. Par contre, sa dernière réaction qui dit que la France veut aider les jeunes, je crois qu'elle a raison. C'est un foutage de gueule et phénoménal du gouvernement et d'un peu tout le monde. Parce que la jeunesse, c'est vraiment la part de la population la plus précaire dans ce pays. Un petit chiffre, comme on en parlait tout à l'heure avec M. Mouré, du 10e mois de bourse, donc le premier versement qui avait été fait à la rentrée. Il faut savoir que le budget 2011 qui est passé il y a moins d'une dizaine de jours, il a supprimé ça. Il ne le finance pas. Du coup, c'est promis encore par le gouvernement, c'est promis par M. Sarkozy, promis par Mme Pécresse, mais il ne le finance pas. Alors, c'est quoi ? Rentrons dans le détail un petit peu. Qu'est-ce qu'il ne finance pas le premier mois ? Le 10e mois de bourse. Le 10e mois de bourse. Allez, retour à l'antenne. C'est du direct, on l'a dit. La preuve pour la première émission ce soir ici au Crous. On n'incrimine pas le Crous de Clermont-Ferrand, bien sûr. Mais grosse coupure d'électricité dans le bâtiment. Donc voilà, on revient ensemble sur ce débat du 16-30. Je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, vous, sur le site internet 16-30.fr, que l'émission est en direct jusqu'à 20h, qu'on vous donne la parole à vous, les jeunes entre 16 et 30 ans, pendant deux heures, pour une émission qui va avoir lieu dans différentes villes d'Auvergne tout au long du mois de novembre. On vous donne la parole comment ? Déjà en venant sur le plateau, en venant assister aux émissions. Regardez sur le site internet, vous verrez, il y a toutes les dates. On sera à Rion, à Amber, à Issoir, à Montluçon. On va se balader un petit peu partout dans les quatre départements d'Auvergne. Et puis en vous donnant la parole aussi, c'est un petit peu timide, ça arrive chez les jeunes, en nous laissant vos avis, vos commentaires, vos idées sur le site internet, sur la boîte à idées du site 16-30.fr. On compte sur vous aujourd'hui. On compte sur vous, c'est important, on a besoin de vos idées pour construire l'avenir. Là je fais le sourire ultra bright. Non mais c'est important d'avoir vos idées, peut-être, ce sont des idées qui vous concernent probablement plus directement. Donc venez nous les apporter sur le site internet. On continue ce débat sur la situation financière des étudiants et des jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Simon Lamur, étudiant ici à Clermont-Ferrand, vous nous expliquez le système de bourse qui ne commence pas au mois de septembre. Vous dénoncez en tout cas, qui ne commence pas au mois de septembre mais souvent qu'au mois d'octobre. Le premier assurment de bourse part au mois d'octobre. Part au mois d'octobre. Alors que le mois de septembre, ça n'est pas évident pour tout le monde mais apparemment pas pour le gouvernement. C'est où on s'installe, c'est où on paye le premier loyer. Hop là, le tacle. Moi je ne les aime pas beaucoup. Je ne suis pas comme tous les étudiants en fait. Non mais on n'est pas là pour tacler, on est là pour trouver des solutions, pour faire des propositions. Voilà, c'est surtout ça. Les propositions c'était le financement d'un 10e mois de bourse qui permettait aussi de sortir une précarité à la rentrée. Alors c'est surtout d'avoir finalement un versement de bourse qui arriverait un petit peu plus tôt. C'est un mois supplémentaire. Ce n'est pas le financement qui est rétroactif. C'est un mois supplémentaire. C'est-à-dire que vous ne voulez pas perdre votre mois de bourse du mois de juin. Non plus, c'est un mois supplémentaire. Parce qu'en juin il y a encore des partiels, il y a encore des logements assumés. C'est un coincement à la réalité concrète des étudiants. Ça correspondait tellement à cette réalité-là qu'après plusieurs années de revendication, le gouvernement ça fait deux ans qu'ils nous disent vous avez raison, on va lâcher, on va financer. Donc il y a eu des communiqués de presse qui sont partis. Il y a eu une grande conférence de presse de Mme Pécresse. On se rend compte pour dire qu'ils finançaient. Et du coup le budget c'est 100 millions d'euros en moins pour l'aide sociale étudiante. Donc pour les grosses, c'est pour financer ça. Au budget 2011. Donc du coup c'est encore la taquerité en plus. Ce qui peut être demandé ou ce qui peut être réfléchi, donc ce serait probablement, pourquoi pas, une bourse spéciale qui serait attribuée sur ce mois de septembre, voire même fin août, pour aider les étudiants particulièrement en difficulté. Est-ce que ça pourrait être ? Je fais des propositions moi, j'ai l'impression que ça y est. Ce n'est pas ça pourrait, c'est effectif depuis cette année. Jusqu'à l'année dernière, les bourses étaient versées en 9 mensualités d'octobre à juin. Depuis cette année, et c'est effectif, on a commencé à les payer. Il y a eu une demi-bourse supplémentaire au titre du mois de septembre. Et normalement, il est prévu qu'à partir de l'année prochaine, il y ait une bourse complète au mois de septembre. Cette année, on a commencé à payer des bourses au mois de septembre. Et au 15 octobre, 94% des bourses étaient mises en paiement. Bon, donc ça vient petit à petit, on essaie de trouver. Mais en tout cas, on a bien compris le problème. Il est là, on l'a évoqué. Si d'ailleurs vous avez des commentaires à faire dans la salle, allez-y, on vous écoute. Présentez-vous. Parlez bien dans le micro, le micro bien près de la bouche. Étudiant à Clermont. En fac de droit. Oui. Donc pour les bourses, je suis d'accord sur le principe de dix mois de bourse pour les... Parlez bien près du micro. Je suis d'accord pour le dixième mois de bourse, pour les formations qui en ont besoin. Enfin, l'année se déroule sur dix mois. Et par exemple, je vois à Paris, à Assas, ils ont cours du 15 octobre au 15 mai. Ça fait sept mois et ils touchent dix mois de bourse aussi, alors que leurs cours sont répartis sur sept mois. Donc je suis d'accord que certains aient dix mois de bourse, ceux qui en ont besoin, ou leurs cours sont répartis sur dix mois, mais ceux qui ont cours que sept ou huit mois dans l'année ne touchent pas dix mois. Enfin, ce n'est pas nécessaire pour eux. Donc ça pourrait être adapté par filière, mais ça ne doit pas être compliqué, ça, à faire d'adapter les bourses par filière. À l'université Blaise Pascal, les enseignements se déroulent sur dix mois à peu près. Donc c'est général. D'accord. Donc, sauf certaines filières apparemment, mais peut-être pas à Blaise Pascal. Pas à Blaise. On essaie de généraliser aussi sur les étudiants de façon générale. Une réaction peut-être, Martine David, Catherine David. Oui. Je vais y arriver. Catherine David. Voilà. Alors nous, la mission locale, on reçoit 4200 jeunes par an. Effectivement, ce ne sont pas des étudiants, puisque là on parle beaucoup d'étudiants, puisque ce sont effectivement des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui ne sont plus scolarisés. Par contre, on a quand même des étudiants qui viennent nous voir, parce que des étudiants pauvres, il y en a, et qui recherchent des emplois. Alors, on n'est pas les mieux placés pour les étudiants, mais quoi qu'il en soit, on a quand même des conseils à donner aussi. Mais bon, vous connaissez les filières des emplois. C'est quoi les filières des emplois ? Effectivement, la restauration rapide, ça, tout le monde connaît. C'est compliqué parce qu'il y a des contrats à 15 heures qui vont très bien à certains étudiants en fonction de leur planning. Le problème, c'est que les horaires changent tout le temps et que donc c'est difficile, effectivement, de le... Alors, restauration rapide, par exemple. Prenons les thématiques comme elles viennent au fur et à mesure. Restauration rapide, est-ce que certains travaillent dans la restauration rapide en même temps que leurs études ? S'il y en a, levez la main, on veut bien vous entendre. Est-ce que les horaires, même si c'est 15 heures par semaine, est-ce que les horaires sont adaptés ? Non, non, bien sûr que non. Les horaires ne sont pas adaptés aux cours. Donc, on est obligé finalement de faire ce télécours, quoi. Alors, tout dépend effectivement des filières. Je veux dire, quand c'est des contrats à 15 heures, il faut penser qu'on va utiliser, et dans les entreprises qui prennent des contrats étudiants, il faut bien penser que c'est des travaux le week-end, voilà, sur des soirées. Donc, effectivement, pareil pour les grandes surfaces sur des emplois de caissiers. Bien évidemment, c'est des personnes qui sont, ben voilà, qu'on prend sur des temps de week-end. Des fois, on peut leur proposer, certains proposent effectivement du temps annualisé, ce qui permet à des étudiants de pouvoir travailler sur des périodes de vacances scolaires. Bon, voilà, effectivement, c'est difficile, c'est compliqué. C'est pas forcément toujours très simple quand on doit en plus travailler et faire des études. Par contre, moi, je suis pas du tout d'accord avec la personne qui est intervenue tout à l'heure et qui dit que ça ne sert à rien. Parce que là, par contre, nous, on voit les étudiants uniquement au moment où ils ont leur diplôme ou ils rentrent dans la vie active. Et je peux vous assurer qu'un étudiant qui a travaillé pour un employeur, et ça, vraiment, alors, ça serait très intéressant d'avoir des employeurs aussi lors de vos tables rondes, parce que je peux vous dire... On devait avoir quelqu'un de la restauration rapide qui était tout à fait d'accord pour venir, mais il se trouve que la direction parisienne, donc nationale... N'a pas voulu. N'a pas voulu, finalement. Mais, vraiment, ça veut dire quelque chose pour un employeur, un étudiant, enfin, une personne qui a travaillé, qui connaît le monde du travail. Ça veut dire aussi quelque chose, enfin, quelqu'un qui a accepté des horaires, qui s'est battu pour ça, vraiment, au niveau des compétences acquises et de ce que ça peut dire de capacité personnelle de la personne à aller jusqu'au bout, ça veut dire beaucoup. Et les employeurs regardent, effectivement, le CV. Et pas que le... Bien sûr, pour un emploi, il faut le diplôme. Moi, je ne vais pas, bien sûr, dire autre chose. C'est le diplôme qui est prioritaire. Mais ces emplois-là, oui, ça veut dire quelque chose pour un employeur. Ce n'est pas du petit boulot qui ne sert à rien. Pour compléter, je suis tombée, justement, ce matin, devant mon bol de café sur une enquête qui vient de sortir et qui montre que les employeurs, de leur côté, c'est-à-dire surtout dans la relation employeur-employé, les employeurs, en effet, mettent en avant dans ce qu'ils préfèrent chez un employé, chez un salarié, le savoir-être dans l'entreprise avant l'expérience. C'est ce qui ressortait de cette enquête. Alors, je fais une petite parenthèse. Et du côté des salariés, il était dit que, eux, ce qu'ils voulaient mettre en avant, c'était d'abord l'expérience. Et en second point, ce n'était pas le savoir-être, en tout cas, de mémoire. C'était peut-être la motivation. Oui, l'expérience, le savoir-faire, c'était surtout ça. Je vais un petit peu dans votre sens, Catherine David, mais c'était vraiment une enquête qui est sortie. Par contre, je ne voudrais pas que tout semble tout rose dans ce que je dis, parce que les difficultés, et je vous le dis encore, des étudiants pauvres, il en existe. Il ne faut pas cacher la réalité des choses. Mais c'est vrai que tous ces petits boulots peuvent servir. Alors, comment on fait pour donner peut-être plus de petits boulots déjà ? Si on peut ne pas en donner et puis gagner de l'argent en remont, c'est bien. Juste pour finir, il y a aussi des filières, on n'en parle pas souvent, mais des filières comme l'apprentissage sur des licences pro, des masters, etc., qui existent et qui permettent, et ça, malheureusement, je crois que les étudiants, souvent, ils ne le savent pas beaucoup, les possibilités de ces filières. De formation. De formation, parce qu'on en est encore à l'apprentissage qui est pour les CAP. Mais c'est faux. L'apprentissage n'est pas suffisamment développé dans l'enseignement supérieur, en tout cas en région Auvergne. Donc, ça, c'est aussi une petite difficulté. Je voudrais juste compléter ce que vous avez dit. Effectivement, pour moi, c'est un peu ce qu'on appellerait des petits jobs alimentaires. C'est effectivement pour essayer de pouvoir concilier les études et puis avoir une vie un peu décente. Le souci, d'après ce que j'en ai eu la perception, c'est que comme on est dans un moment difficile pour tout le monde, il y a une crise financière, c'est indéniable. Ces petits boulots qui étaient réservés aux étudiants, maintenant, c'est d'autres personnes qui les ont, qui les obtiennent. Et donc, du coup, les étudiants... Ça complique encore plus la démarche des étudiants. Voilà, ils ont encore moins d'offres qu'auparavant. Comment on peut faire pour décider, pour faciliter ce rapprochement entre les employeurs ici, autour de Clermont, mais je pense aussi aux étudiants qui sont un petit peu ailleurs ? Comment on fait pour les rapprocher des employeurs ? Ou pour faire en sorte que ces employeurs adaptent un petit peu leur rythme ? On répond à cette question juste après, on a une réaction dans le public. Bonjour, vous vous appelez ? Donc, moi, c'est Sophia. Oui, Sophia. Donc, je suis étudiante. En fait, je ne suis pas vraiment étudiante ni vraiment travailleur. Je suis entre les deux. On n'en parle pas souvent. Je suis donc apprenante. Apprenante. Alors, c'est-à-dire ? Donc, je fais de l'alternance. Très bien. Voilà. Alors, j'en ai fait deux. Je suis en train de faire ma deuxième alternance. D'accord. En quel secteur ? Quelle filière ? Donc, le premier, c'est en optique. Oui. Et là, le deuxième, c'est en NRC, en BTS. MRC ? NRC, Négociation en relation client. Très bien. D'accord. Parce que alors, si vous commencez à parler chinois, là, moi, je vais avoir du mal. Parlez-nous de votre expérience d'apprenti. Voilà. Donc, moi, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit. Donc, par rapport au fait que l'alternance, ça pouvait être un moyen de justement financer ses études de façon un petit peu plus simple que ce qui a été évoqué jusqu'à présent. Oui. Alors, c'est vrai que ça peut être bien dans la mesure où on a et l'école et l'entreprise dans la même ville. Parce que malheureusement, les deux expériences que j'ai faites, dans les deux cas, je me suis retrouvée dans deux villes différentes. Donc, vous avez un logement sur Clermont quand l'école est à Clermont. Et vous devez avoir un logement dans la ville où vous faites l'alternance. Donc là, c'est pareil. Aucune aide. Vous avez le droit aux APL que dans la ville, enfin, première résidence. Mais pas dans la deuxième. Mais pas dans la deuxième. Donc, c'est-à-dire que même en résidence étudiante, enfin, tout ce qui est installé pour les jeunes, vous payez plein pot. Et je peux vous assurer qu'avec un salaire d'apprenti, vous êtes, je pense, dans la même situation que quelqu'un qui fait des études sans aucune aide. Vous êtes rentrée dans l'apprentissage après quoi ? Quel parcours ? C'est APBEP ? Non, j'ai fait un... J'ai passé mon bac. J'ai malheureusement échoué deux fois en médecine et je me suis retrouvée après. D'accord. Et bien justement, là, c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait sur le fait que les métiers de l'apprentissage, l'apprentissage n'est pas assez présent à l'université. On n'informe peut-être pas assez les étudiants. Vous, vous avez été informée comment ? Le BTS, c'est le lycée, c'est pas l'enseignement supérieur. Là, il y a une très grande différence. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de BTS qui sont en formation en alternance. Déjà en alternance. Ce qui n'est pas le cas dans l'enseignement supérieur. Les autres, les étudiants, est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment, d'être bien informé sur ce qu'il existe en apprentissage ? Ou alors est-ce que vous avez envie de répondre, mais qu'est-ce qu'elle me veut avec son apprentissage ? Moi, je veux faire des études. C'est possible, hein ? Pourquoi pas ? Je vous écoute. Prenez la parole peut-être si vous voulez... Ben, je vous écoute. Redonnez votre prénom. Donc Virginie. Virginie. Moi, je suis en licence 3, donc en géologie. Honnêtement, je ne sais même pas si ça existe. Si dans ma filière, en tout cas, le master peut être fait en apprentissage ou pas. Je sais qu'il y en a un qui est professionnel avec des stages, mais je ne pense pas qu'il y ait un apprentissage. En géologie ? Il n'y en a pas ? Non, il n'y en a pas. Parce que l'enseignement supérieur n'est vraiment pas très bien adapté au monde du travail. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que la région a fait le choix pour l'instant d'ouvrir beaucoup au niveau BTS les formations en alternance et en apprentissage et un peu moins pour les licences professionnelles et les masters. Donc en fait, il y a quelques licences professionnelles qui existent et un ou deux masters qui sont en apprentissage. Et c'est tout. Et ça vous tente, vous les étudiants, là, qu'on systématise peut-être, entre guillemets, le travail ou le rythme de l'apprentissage dans les études Simon Lamure ? L'apprentissage, c'est une solution dans certaines filières, dans certaines catégories de travail. Ça ne peut pas être généralisé et je pense que ce n'est pas souhaitable que ce soit généralisé. Parce qu'il y a beaucoup d'études, donc ça dépend lesquelles, mais si on prend tout ce qui est en lettres, par exemple, il est assez compliqué quand même d'apporter l'apprentissage dans toutes les filières de lettres. Il y a aussi tout un savoir, des connaissances pédagogiques à apporter. Et le problème, c'est qu'on s'oriente aussi vers... C'est par facilité aussi. Il y a certaines universités, c'est un choix du ministère d'ouvrir un peu l'apprentissage. Parce que du coup, on délaisse un peu les bancs de l'université, on se loge un peu la capacité à l'accueil de l'université pour envoyer à l'entreprise, quoi, rapidement. Oui, mais si le résultat est meilleur après, bon... C'est à surveiller. Il y a des dérives où il y a des gens qui se retrouvent quand même à devoir financer un mois, une année d'études entières pour au final passer la moitié du temps ou plus de la moitié du temps à l'entreprise et quelques heures qui sont délivrées comme ça d'enseignement, c'est une réalité qui existe. Et du coup, on dévalue aussi un peu les diplômes. Et on arrive là-dedans, on en parlait tout à l'heure avec le fait que les employeurs aussi regardent les petits boulots, les choses importantes. C'est vrai, ils le font. Ils le font. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de casser les diplômes dans notre pays. Et du coup, il y a beaucoup de... Mais c'est une réalité. On casse aussi les diplômes et le cadre global de ces diplômes-là qui rentrent dans les conventions collectives. Et le but derrière tout ça, c'est l'individualiser la relation entre l'employé et l'employeur. Donc du coup, c'est sûr qu'on ne regarde plus forcément le diplôme comme on pouvait faire avant, dire voilà, tu sors avec tel diplôme. Donc du coup, on n'a pas à savoir si t'es plus grand, plus petit, meilleur en tchatch ou qu'un autre. T'as les mêmes compétences, donc du coup, tu as le droit au même salaire que lui de rentrer dans les conventions collectives sans le casse. Donc du coup, il ne faut pas encourager cette pratique-là par les CV à rallonge. On dit voilà, moi, je fais tout ça dans ma vie, donc je suis meilleur que lui. Ce qui est important, c'est d'assister l'université, c'est d'avoir un diplôme reconnu dans les conventions collectives. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais une chose qui n'a pas été dit, c'est qu'un étudiant, c'est pas d'assister. Et étudier, c'est travailler, ça travaille à plein temps. Ressurances d'études, c'est travailler à plein temps. C'est vraiment réessurances d'études, aller plus loin, enfin des recherches, pouvoir s'enrichir par des stages et tout. Ça demande à travailler à plein temps et du coup, on ne peut pas pénaliser ce travail-là par un salariat. Donc je mets de côté le travail sédonnier. Alors, je suis d'accord, je suis d'accord. J'entends bien ce que vous dites. L'idéal, ce serait que l'étudiant n'ait pas besoin de travailler. On est bien d'accord. En attendant, aujourd'hui, on n'est pas encore, la décision au niveau national n'a pas été prise, que les étudiants auraient un salaire minimum. Donc comment on fait, quoi ? Comment on fait concrètement ? Mais je parle pour janvier prochain, pour demain, ou pour la rentrée prochaine. Comment on fait pour faire en sorte, pour que les étudiants aient du travail plus facilement, quand ils en ont besoin, ou alors aient du travail plus adapté à eux aussi ? Vous avez un commentaire dans le public ? Oui ? Bonjour, vous vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Alia. Alors, je ne suis pas étudiante. Mais ce n'est pas grave. Je suis maman de trois étudiantes. Oui. Votre prénom, c'est ? Alia. Je voulais intervenir par rapport à ce que disait le monsieur sur la dévalorisation des diplômes, etc. Je crois qu'il faut qu'on arrête un petit peu ça. Dans les entreprises où je travaille, on a des jeunes en alternance, en BTS, en licence pro. Et je veux dire, il n'y a pas de dévalorisation des diplômes. Moi, je suis pour qu'on reconnaisse effectivement l'entrée d'un jeune à Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, qu'on le rémunère en tant que tel dans les conventions collectives. Mais ce n'est pas dévalorisant que de passer un diplôme par la voie de l'alternance. C'est un peu ce que j'ai entendu. Dire que les études, c'est un emploi à temps plein. Je regrette. Quelqu'un qui est en alternance sur un BTS ou une licence, il travaille tout autant. Et ça lui demande une implication encore plus importante. Parce qu'il doit assurer au niveau professionnel, en entreprise. Et il doit assurer aussi, en termes d'études, parce qu'il y a un apprentissage à acquérir. Donc ça demande un effort d'autant plus important que quelqu'un qui ne fait que des études. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on dévalorise non plus cette filière. Et au contraire, l'accompagner, parce que c'est très enrichissant pour un jeune. Merci pour votre intervention, Alia. Je crois que Simon parlait aussi surtout des filières. Certaines filières ne pouvaient pas s'adapter à l'alternance. Il y a une autre réaction dans le public ? Oui, pour le coup, je crois qu'il y a un petit malentendu sur la question de la dévalorisation. En fait, tout à l'heure, on parlait justement de l'individualisation des rapports à l'employeur. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que si l'employeur, il regarde autant l'expérience des petits boulots, etc. Que le diplôme, même s'il le regarde un petit peu, mais qu'il regarde aussi le diplôme, ça pose un problème. Parce que c'est de l'inégalité pure et simple. C'est-à-dire que des personnes qui vont avoir le même diplôme, entre celles qui aura fait des petits boulots pendant sa scolarité et celles qui n'en aura pas fait, il y aura un désavantage. Et ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que le diplôme n'est plus le même pour tout le monde. Et ça, ça pose un réel problème. Ce n'est pas forcément la question de l'alternance, etc. Donc ça, ça pose un vrai problème. Vous ne voulez pas répondre à ma question de qu'est-ce qu'on fait ? Justement, je voulais y venir. Avant ça, on va aller faire un petit tour sur le site internet du 1630, 1630.fr. Il y a des réactions ? Oui, simplement par rapport à ce qui se disait tout à l'heure. Il y a Bounia63 qui vient de nous écrire. Il dit, c'est l'intérêt des pseudos, je pense qu'on va rire pendant ce mois-ci. J'ai Bac plus 3 et lors de mes entretiens pour mon premier CDI, tous les employeurs m'ont fait comprendre que mes petits jobs non qualifiés n'avaient absolument aucun intérêt pour eux. Et puis, il y a Pauline qui, elle, pose la question des frais de scolarité. Apparemment, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi il faut les payer en début d'année. Et elle suggère pourquoi ne pas imaginer une avance des frais avec un remboursement toute l'année par petite mensualité. Et effectivement, ça pourrait être une idée à retenir dans la mesure où quand on a un job, ça permettrait de le combler et de remplir et de régulariser, de rembourser mois par mois. Mois par mois, plus facilement, oui, super. Merci beaucoup pour les commentaires sur le site internet 16-30.fr. N'hésitez pas, si vous nous écoutez via le web, à laisser vous aussi vos commentaires, vos idées. Bettina Boab, oui, c'est ça ? Bonne idée, ça ? Oui, c'est déjà... En fait, il y a une circulaire qui montre que dès la rentrée prochaine, les deux universités proposeront aux étudiants des droits d'inscription fractionnés. C'est-à-dire un paiement en trois fois. Combien ça coûte ? C'est quoi les frais d'inscription ? Alors ça dépend des années, mais c'est dans les 136 euros, je crois, en licence. Et ça doit être à 300 et quelques en master. C'est un gros budget, les étudiants, en début d'année, comme ça ? Alors c'est à l'université, parce qu'aux écoles de commerce, c'est plus cher. D'accord, oui. Oui, c'est un budget déjà conséquent. Alors moi, je sais que cette année, c'était 387 euros de frais d'inscription, parce qu'à partir de maintenant, on est obligé d'être affilié à une mutuelle étudiante pour ce qui est de la licence. Mais c'est vrai que c'est déjà une somme qui n'est pas négligeable en début d'année. Donc moi, étant à l'échelon zéro, c'est des frais qui sont pris en charge. Donc voilà. Je suis remboursé par le, je ne sais pas, c'est la CAF, c'est l'université. C'est l'université qui rembourse, d'accord. La relation aux employeurs, alors qu'est-ce qu'on fait pour trouver des... Vous trouvez où les emplois, restaurants, bars ? Il y a l'espace Infojeune. Oui, pour aller chercher. Mais comment on fait aujourd'hui pour aller, peut-être pour demander aussi aux employeurs de s'adapter un petit peu aux besoins des étudiants ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le faire ? La restauration rapide, j'ai failli les citer, la restauration rapide le fait aujourd'hui. Il sait que ces étudiants, c'est aussi une manne intéressante et ont adapté un petit peu leurs horaires. Oui ? Très rapidement, après je fais tourner le micro, il n'y a pas de problème. Juste sur la question de l'adaptation justement des petits boulots sur les études. On prenait l'exemple de la restauration rapide, mais à la limite, ce n'est pas le moins bien adapté pour le coup. Mais non, oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on travaille le soir en général, donc ça colle plutôt bien. En revanche, tous les autres emplois, il y en a, que ce soit... Péliciteurs aussi, c'est bien adapté. Péliciteurs, caissiers, dans les magasins de vêtements, tous les magasins emploient des étudiants et des étudiantes. Oui. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que, enfin, je me mets à la place d'un patron qui a en face de lui un étudiant qui lui dit, ouais, de 4 à 6, je ne peux pas bosser, j'ai philo comparé, contemporaine, machin, etc. Bon, il ne va pas dire, ah bah, oula, excuse-moi, ta philo comparé, c'est bon, je vais mettre quelqu'un d'autre à ta place. Non, ça ne colle pas. Mais vous avez des horaires fixes, de toute façon, à la fac, non ? Oui, il y a des horaires... Ben oui, mais des fois, ça change. Ça change beaucoup. Parce que les profs, dans le supérieur, pour le coup, ils ont des séminaires, des trucs, ça bouge tout le temps. Et c'est vrai, hein. Donc, la limite... Non, mais là, il faut engueuler les profs. C'est des salariés aussi. Mais le problème, à la limite, ce n'est pas comment aider les gens à accéder à un emploi cool pour financer leurs études. C'est comment aider les gens pour ne pas avoir à financer leurs études. C'est comment... Et on fait quoi ? Eh ben là, bon, alors, et d'une... Vous avez tous une voiture. Il faut dire, à un moment donné, vous avez tous besoin de payer votre voiture, non ? Ah non, moi, je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas les moyens, puis, pour le coup... Donc, transport en commun. Bon. Pas transport en commun. Et puis, en plus, c'est cher, les transports en commun. Donc, une chose, le qu'est-ce qu'on fait, il ne faut pas le demander. À moi, ou à Simon, ou à Arthur, etc. Parce qu'on n'est pas au pouvoir, hein, désolé. On ne va pas changer de monde comme ça du jour au lendemain. Non, mais si. Ce qu'on est en train de se dire, là, c'est important. Oui, oui, non, mais c'est important. C'est important, mais il faudrait déjà demander à Sarkozy. Parce que lui, c'est lui qui tient les rênes. Et lui dire, bon, qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse ? Et pour le moment, ce qu'il fait, en ce moment, et je pense qu'il faut le rappeler, parce que c'est l'actualité, c'est la réforme des retraites. Et cette réforme des retraites, elle va faire travailler l'ensemble du monde du travail deux ans plus tard. Et du coup, nous, on va rentrer deux ans plus tard aussi. Mais là, ça ne va rien changer par rapport à nos petits jobs. Il y a une autre réaction dans le public. Faites tourner le micro. Merci beaucoup. Il est 19h. On va faire dans quelques instants la pause de l'émission. Très, très rapide. Et puis, on parlera de logement juste après. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour, Jean-Sébastien. Je suis étudiant en droit à Clermont-Ferrand. Et je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Et où on reconnaît bien le discours de l'UNEF qui encourage les étudiants à l'assistir. Non, on ne se tacle pas. On n'est pas là pour ça. Un petit peu quand même. Puisqu'on vient nous dire qu'il vaut mieux être assisté plutôt que d'essayer par ses propres moyens de travailler pour subvenir ses besoins. Je trouve que ce discours est un petit peu dommage. Quand madame disait que les jobs étudiants sont une bonne chose, ils sont une bonne chose pour la personne puisqu'il leur apporte des revenus. Et également pour l'expérience parce qu'on sait tous très bien que quand on vient devant un employeur avec une expérience professionnelle en tant qu'étudiant, ça joue et l'employeur est là pour dire effectivement vous êtes capable de travailler, vous êtes investi pendant vos études. Je voudrais également aborder un point qui n'a pas encore été abordé. C'est celui de l'emploi définitif. Parce que quand on est étudiant, on ne fait pas des études pour le plaisir ou pour accrocher un diplôme au-dessus de son bureau. Oui, mais quand on fait ses études, est-ce qu'on cherche un emploi définitif ? On y pense. Il faut y penser. On ne fait pas ses études simplement en se disant que ce n'est pas ce que ça me plaît. Il faut penser à la clé, à trouver un emploi. Et vous parliez de propositions. Je pense que c'est là que le conseil régional peut intervenir pour aider à cette professionnalisation pour les jeunes. On sait qu'il y a l'apprentissage, il y a les stages qui sont une très bonne pratique, il y a les filières professionnalisantes. C'est là que le conseil régional peut être un acteur pour aider les étudiants à trouver des stages, pour les aider grâce aux partenariats qu'ils ont avec des entreprises locales à accéder plus facilement à un emploi. Et c'est à mon sens ce qui est véritablement important aujourd'hui. Une réaction ? Oui. Votre intervention me permet de souligner quelque chose que je pensais être important aussi. A mon sens, le problème des diplômes, ce n'est pas un problème de dévalorisation, c'est justement un problème de valorisation. Je veux dire par là que je prends l'exemple de ma filière histoire ou de pas mal de filières de sciences humaines ou de lettres. On est un peu dans une situation, je trouve, où on a des étudiants qui sont engagés dans ces filières-là sans réellement savoir sur quoi ces études peuvent les amener. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'information qui est faite à ce niveau-là. Nous, on a fait une conférence il y a quelques semaines avec la dame de l'orientation professionnelle, donc qui nous a expliqué ça. C'est pour ça qu'on est un peu au vent de ça, mais c'est mon avis personnel. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Pourquoi vous vous lancez dans ces études-là ? On a un peu l'impression de se lancer dans des études de sciences humaines parce que la matière nous intéresse et que c'est quelque chose qu'on aime. Mais j'ai l'impression que les étudiants ne savent pas valoriser justement un diplôme d'histoire, de géo, de philo et que sais-je encore. Et que le problème n'est pas la valeur du diplôme en lui-même, mais la façon dont l'étudiant va s'y prendre justement pour essayer d'en tirer quelque chose. Oui, la réaction fait intervenir. Bettina Aboab ? Alors je peux vous répondre parce que les universités, depuis 2008, ont rajouté une mission, c'est la mission d'insertion professionnelle. Donc effectivement, vous avez dû avoir une dame qui a dû venir vous parler d'insertion professionnelle. On a dans les universités un dispositif qui permet d'accompagner l'étudiant dans son entrée sur la vie du travail. Et donc il y a des forums métiers qui ont déjà été faits l'an dernier, en particulier à la fin de l'être. Et c'est généralisé sur toute l'université. On a ce qu'on appelle un bureau d'aide à l'insertion professionnelle. Donc ça concerne des stages. Donc on met en relation des entreprises avec des étudiants et surtout on fait connaître aux entreprises les formations. Alors typiquement, on a rencontré des personnes des métiers de la banque qui nous disent qu'ils sont très intéressés par le profil d'étudiants de SHS, donc de sciences humaines et sociales, parce que ça correspond à une ouverture d'esprit, à une culture qu'ils recherchent pour leur métier. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont en train de se construire et on est vraiment lancé là-dessus. Réaction, dernière réaction, Simon. Une dernière, juste quand même pour revenir, parce que je ne suis pas boursier, je ne suis pas du CRU, c'est pourtant je me suis senti un peu insulté, surtout dans le CRU, c'est avec les gens qui doivent loger ici. Je pense que les étudiants qui sont là, ce n'est pas être assisté. On ne fait pas le choix d'être précaire, on ne fait pas le choix d'être pauvre, ce n'est pas être assisté. Donc il faut assez avoir un peu de respect pour les gens comme ça. Ah non mais tout à fait, j'ai du respect pour ces gens-là. Simplement vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas travailler quand on est étudiant. On est en train de dire qu'en étudiant, il faut étudier pour avoir un diplôme de qualité et ressources d'études. Et surtout, pour finir quand même par rapport à ce qu'est un étudiant, quand on dit que ce n'est pas un boulé, il y a un chiffre de l'UNC encore, ce n'est pas un chiffre d'un institut gauchiste. Une année supplémentaire passée dans l'enseignement supérieur, en moyenne, pour ensemble les étudiants, c'est 4% de richesse en plus pour le PIB. Donc c'est quand on justifie le fait qu'on est là pour créer des richesses, pour apporter un plus à la société, on n'est pas des boulés, on n'est pas des assistés et on demande juste d'être pris en charge. Comme ce qu'on est actuellement, ce n'est pas un étudiant, on est un salarié en formation. Ce qu'on est destiné, ce n'est pas être des chômeurs ou avoir des emplois, mais on est destiné à avoir un diplôme de qualité pour avoir un boulot de qualité. Très bien, merci beaucoup Simon Lamure. Non mais c'est intéressant d'avoir le débat, on cherche surtout des solutions, on cherche surtout des idées. Si c'est pour une idée, je la prends, sinon on va tout de suite vers le site internet 16-30.fr. Ça bouge un petit peu Raphaël sur le site, on réagit ? Je vois que de plus en plus, effectivement, les jeunes Auvergnats s'impliquent et posent des questions, donnent leur point de vue. Et là par exemple, Marine, qui elle, explique que ça devient de plus en plus difficile de faire ses études, de les financer parce qu'ils font un job, il faut faire des stages qui correspondent à ce qu'on veut faire plus tard et que ça devient vraiment très difficile de concilier études, stages et jobs. Et voilà, la mise en relation probablement, c'est ce qui manque aussi entre les employeurs et les étudiants ou en formation, en alternance par exemple. Merci à tous d'avoir participé à cette première partie d'émission autour de la situation financière des étudiants. Bettina Boab, vous restez avec nous pour la deuxième partie. Laurent Mouret également pour le Crous, je remercie Simon Lamur, je remercie Arthur Vidal et merci aussi Catherine David pour cette participation. Ils vont venir nous rejoindre sur le plateau Guillaume Coudert, Jean-Sébastien Lalloy et Gaëtan Delamotte. On fait une légère pause avec les dates de la tournée. Le 16-30, le rendez-vous de la jeunesse en Auvergne. On est là pour vous donner la parole, on est là pour que vous nous donniez des idées pour construire votre avenir en Auvergne. Nous serons demain, vendredi 5 novembre à Issoir pour une autre émission de 18h à 20h. Nous serons par le Bifor, nous parlerons de solidarité et nous parlerons de la formation. Est-ce que les formations en Auvergne sont adaptées au marché de l'emploi et la solidarité ? Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer bénévolement dans des associations les jeunes ? Vous allez nous expliquer tout ça, à quoi ça sert d'ailleurs de s'impliquer, de s'engager, est-ce que ça sert à quelque chose et à quoi on recherche évidemment vos témoignages pour demain à Issoir au bar Le Bifor. On se posera dans un verre ensemble si vous le voulez. Si vous êtes ancien étudiant en agriculture notamment, on attend vos témoignages demain. Rendez-vous samedi 6, c'est dans deux jours, à Amber. Nous serons au bar Le Pub, 5 places des Minimes. Et nous parlerons avec vous de mobilité. Est-ce que c'est simple de se déplacer quand on est jeune en Auvergne ? Est-ce que vous avez l'impression d'être loin de tout ? Loin par le train, loin par la voiture ? On en parlera ensemble, on parlera également de la création d'entreprise en Auvergne. Vous qui êtes jeune et qui avez probablement envie de vous installer, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes en confiance ou pas ? Lundi prochain, nous serons à Rion, mercredi à Moulins. On vous attend évidemment très nombreux. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Tous les invités sont invités. Je vais leur demander de venir s'asseoir à mes côtés. Deuxième partie de cette émission du 16-30 en direct ici au Cruz de Clermont-Ferrand. N'hésitez pas, vous qui êtes étudiant un petit peu derrière les chaises là-bas, à venir nous rejoindre devant le plateau. Venez donner votre avis. On va parler logement à présent, logement étudiant. Est-ce que c'est une vraie galère pour vous de trouver un logement, de vous installer ? Comment vous faites d'ailleurs ? C'est quoi vos petits trucs ? Est-ce que vous préférez les logements étudiants ou pas ? Et pourquoi dans ce cas-là ? Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau. Vous êtes donc monsieur... Prenez vos casques. Je vous en prie, prenez vos casques, votre micro est devant vous. On s'installe en direct. On est en direct sur le site internet également, 16-30.fr comme chaque jour. Je vais vous demander de vous présenter. Oui, je suis Dominique Moussière. Je suis le directeur d'une association qui s'appelle Le Corum Saint-Jean, qui gère des habitants pour les jeunes. Qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Qui est à Clermont-Ferrand, oui. Très bien, bonjour. Bonjour. On éteint les téléphones portables. Vous avez vu sur le site ? Vous avez la vidéo sur le site. Jean-Sébastien Lalloy, je suis étudiant en première année de master à la faculté de droit de Clermont-Ferrand. Très bien. Et également élu au conseil d'administration du CRUS de Clermont-Ferrand et suppléant au conseil d'administration de l'université d'Auvergne. Parfait. Et donc moi c'est Guillaume, je suis étudiant en quatrième année de médecine à Clermont-Ferrand. Je suis aussi élu au conseil d'administration du CRUS et vice-président de ce conseil d'administration et élu à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Bon, on va parler de logement. Venez vous installer les jeunes qui sont tout autour de CRUS. Il y a du monde dans vos CRUS de Clermont aujourd'hui. On va parler du logement. Comment ça se passe pour les jeunes, la recherche de logement, alors parlons peut-être de vos expériences personnelles à tous les deux. Oui, alors à titre personnel, moi je suis dans un appartement du parc locatif privé. Je me suis adressé à un particulier pour trouver mon premier logement. En quelle année êtes-vous ? En quatrième année de droit. Donc il y a quatre ans, quand vous êtes arrivé à la fac, comment vous avez fait ? Voilà, clairement, comment ça s'est passé ? Et bien c'est vrai qu'on est un petit peu perdu quand on est étudiant et qu'on arrive dans une nouvelle ville puisque moi je suis originaire de Vichy. On ne sait pas tellement vers qui se tourner. On débarque un petit peu dans ce milieu-là, surtout dans une nouvelle ville. Et alors le premier réflexe pour moi, ça a été de prendre le journal local et puis d'entourer des petites annonces et puis de partir un petit peu à l'aveuglette, rencontrer les propriétaires et visiter des appartements. Alors de temps en temps, on a la chance de trouver un logement qui correspond aux critères qu'on recherche, aux critères géographiques, aux critères de prix surtout, parce que c'est ça qui est important quand on est étudiant, c'est de réussir à trouver un logement qui correspond aux critères financiers dont on dispose. Alors moi, j'ai eu la chance de trouver ce logement qui répondait à toutes ces conditions, mais c'est vrai que ce n'est jamais évident. Alors il est comment ce logement ? Rentrons dans le détail. J'ai envie de voir un petit peu quels sont vos... Alors le premier logement que j'avais trouvé, c'était un logement qui était dans le centre-ville puisque pour moi, ça faisait partie des premiers critères. Je voulais à la fois être proche de mon lieu d'étude, donc pas très loin de la faculté de droit, et puis à la fois être proche du centre-ville pour être à proximité des commerces et puis des différentes animations qu'on peut retrouver dans le centre-ville. Oui. Il est grand ? J'avais un appartement de 35 mètres carrés. Pas mal. C'est pas mal pour les étudiants. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant souvent de partir comme ça, un petit peu par ses propres moyens et de faire les petites annonces parce qu'avec beaucoup de recherche et un petit peu de chance, il faut le dire aussi, on arrive de temps en temps à tomber sur la bonne affaire, à avoir un appartement relativement intéressant, en bon état et à des tarifs... Et donc pour payer l'appart, comment on fait ? Eh bien, pour payer l'appart, on retombe un petit peu dans ce qui était dit avant sur l'autonomie financière des jeunes, c'est toujours délicat, eh bien, il faut s'adresser aux parents, d'une part. Et puis, il y a également les APL qui sont mises en place pour les étudiants, les APL à destination des étudiants, qui sont calculés là en fonction des revenus propres de l'étudiant lorsqu'on n'est plus rattaché au foyer fiscal des parents. Donc là, pour le coup, on prend vraiment en compte la situation personnelle de l'étudiant et ces aides financières sont relativement importantes et permettent de financer une grande partie du coût du logement. Jean-Sébastien, le fait de dépendre des parents pour payer son loyer, ça, ça vous pose pas de problème, vous ? Ah ben si, quand on est jeune, on espère toujours accéder à court terme à l'autonomie et donc de devoir avoir besoin de l'assistance des parents pour payer son logement, je ne veux pas dire que c'est frustrant, mais c'est vrai qu'on préférerait pouvoir subvenir à ses besoins par soi-même. Et en choisissant un appartement plus petit, peut-être plus aidé, parce qu'il y a des appartements, le Crous, vous proposez... Oui, tout à fait. Combien vous avez d'appartements ici de... De studios. De studios. Alors on propose différents types de logements, au total 3820 places, que ce soit de la chambre traditionnelle jusqu'au T2 ou plus, en passant par les studettes, les studios. 3820, c'est plein chaque année, Laurent Mouret ? C'est plein à la rentrée, c'est plein à la période où on est tout de suite, il y a des listes d'attente, et puis on va commencer à avoir des places avec des désistements après les... enfin à partir du mois de janvier, et puis plus on va avancer vers la fin de l'année, puisqu'il y a des départs, notamment pour cause de stages. D'accord. Est-ce que les loyers sont réellement moins chers dans les CITU, dans les logements étudiants ? Pour ce qui est des logements... Parce que c'est ce qui... L'objectif, quand on a commencé, quand on a créé les logements étudiants, c'était aussi ça, non ? C'était de pouvoir proposer des logements moins chers. Proposer des logements moins chers, donc je crois que c'est le cas. Bon, sur les logements les plus simples, les logements traditionnels historiques proposés par les Crous, les chambres traditionnelles, cette année, le loyer est à 139,15 euros. Alors, combien de mètres carrés ? 35, c'est ça ? 35 mètres carrés, par exemple, j'ai envie de savoir. Un étudiant ne paie pas 139,15 euros, puisque s'il est boursier ou non-boursier, il bénéficie des ALS. Donc, un étudiant boursier, concrètement, pour les logements les moins chers proposés par le Crous, va payer 83 euros. D'accord. Et un étudiant non-boursier va payer 99 euros. Ok. Pour les logements d'une gamme supérieure, les studettes, par exemple, les 10 étages que nous avons au-dessus de nos têtes, dans ce bâtiment, ici, là, c'est-à-dire aux 399 logements, le loyer est à 268,71 euros. Et donc, une fois qu'on a enlevé l'ALS, l'APL, pardon, pour les studettes, il reste à payer pour un boursier 127,43 euros et pour un non-boursier 168,33 euros. 168,33 euros. Donc, 14 mètres carrés, environ. 14 mètres carrés. Jean-Sébastien, est-ce que, pourquoi, très concrètement, j'ai envie de savoir, ce n'est pas une accusation, on a juste envie de comprendre, pourquoi vous avez préféré, vous, en tant que jeune, de quel âge vous avez ? 22 ans. 22 ans. Vous préférez encore faire appel à vos parents pour habiter en centre-ville, dans un 35 mètres carrés, plutôt que de choisir une chambre de 14 mètres carrés, c'est ça ? Les studettes, oui. 14 à 16 mètres carrés, les studettes. 22 mètres carrés, beaucoup moins cher, non ? Ah oui, tout à fait. Le premier élément, peut-être, c'est le manque d'informations. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans ses études, on connaît le CRUS et on apprend à connaître ses missions également. Quand moi, je suis arrivé à Clermont, je n'avais jamais entendu le mot CRUS. Et donc, mon premier réflexe, tout de suite, ça a été de chercher un logement dans le parc locatif privé, puisque je n'étais pas au courant des propositions que faisait le CRUS dans ce domaine-là. C'est un petit peu dommage. Et une des propositions qui devrait être faites, c'est d'accentuer, justement, au moment du passage aux études supérieures, cette information des jeunes pour l'accès à un logement. Ensuite, j'ai la chance d'avoir des parents qui peuvent subvenir à mes besoins, j'ai envie de dire, et donc qui m'ont permis de financer un appartement dans le centre-ville de Clermont. Mais c'est certain qu'en termes de loyer, évidemment, on ne tombe pas sur les mêmes avantages. Donc, dans les logements CRUS, on privilégie en priorité le critère social. Donc, on va loger d'abord les étudiants boursiers. Après, s'il reste de la place, l'étudiant aurait pu faire une demande et on aurait pu lui opposer qu'il n'était pas prioritaire par rapport aux critères sociaux. Est-ce que tous les boursiers pourraient avoir accès à un logement ici ? Non ? Combien il y a de boursiers à Clermont ? Sur l'académie de Clermont, on est environ 12 000 boursiers. Et combien vous avez de place ? 3 820 places. De toute façon, tous les boursiers ne peuvent pas en profiter. Tous les boursiers ne doivent pas être logés au CRUS non plus. Certains choisissent la colocation en ville, par exemple. Ou ils choisissent de passer par le service du logement en ville du CRUS où on propose, alors on a environ 500 à 600 propriétaires particuliers qui proposent plus de 1 000 logements. Et c'est la solution choisie parfois aussi par des étudiants. Avant d'entendre Guillaume, qui va nous parler de son expérience personnelle, Béthina Boab ? Alors, j'aimerais dire que le jeune homme qui a parlé là, il est dans une situation idyllique. Oui, un peu vraiment idyllique parce que ce n'est pas vraiment la réalité pour la majorité des étudiants, hélas. Et en fait, si j'ai bien compris les chiffres, au CRUS, il manque environ au moins 600 chambres citées universitaires. Donc il y a 600 demandes qui ne sont pas aujourd'hui suivies. Oui, qu'il faudrait pallier. Votre situation personnelle, Guillaume ? Alors moi, c'est un chemin qui est quand même différent. Déjà, moi, je suis Clermontois à la base. Donc je connaissais déjà la ville, je connaissais les structures, la faculté. Donc déjà, je n'ai pas eu la difficulté d'arriver dans une ville que je ne connais pas, ce qui est quand même assez difficile quand on arrive, quand on sort du bac. Comme l'a dit Jean-Sébastien aussi, il a un gros problème au niveau de la communication parce que la majorité des étudiants qui arrivent en première année ne connaissent pas le CRUS. Ils savent parce que c'est la première approche qu'on a du CRUS, c'est quand on arrive au restaurant universitaire et pour nous, c'est juste un service de restauration, en fait, au départ. Donc moi, je suis resté... Donc l'appartement, on l'a déjà cherché ? On l'a déjà trouvé quasiment ? La majorité des camarades que j'avais, en général, avaient cherché ailleurs. C'est un vrai problème, ça ? C'est un vrai problème, non ? Non, mais ce n'est pas une réalité parce que quand on fait des journées de portes ouvertes, en tout cas, c'est le cas de l'Université Blas Pascal, on a le CRUS qui est partenaire avec nous, qui est présent. Toutes les actions de communication qu'on a sont faites avec le CRUS. Donc il y a des informations qui sont faites. Est-ce que peut-être que la communication ne passe pas ? Tout simplement, peut-être que de communiquer sur le CRUS, ça ne marche pas et qu'il faudrait peut-être orienter différemment sur... Je pense que peut-être dans l'autre université, les choses se font différemment. Ce n'est pas le cas de l'Université Blas Pascal, en tout cas. On communique sur les services du CRUS, alors peut-être pas assez bien, pas suffisamment, c'est vrai qu'il faut y réfléchir, mais le CRUS participe aussi chaque année au salon StudiRama, qui va avoir lieu cette année le 20 novembre, au salon InfoSup, aussi pour les lycéens. Chaque année, au début de la campagne universitaire, au début de la campagne de demande de logement au CRUS, c'est-à-dire dès le mois de janvier, on envoie des informations, des affiches dans tous les lycées, pour toucher les étudiants de terminale. Ce n'est peut-être pas assez suffisant, il faut peut-être le faire autrement, mais il y a de l'information qui fait, et puis il y a le site internet du CRUS aussi, qui est tenu à jour, où il y a plein d'informations sur tout ce que fait le CRUS. Quand on est au lycée, on a tellement l'habitude de voir de la pub arriver, on se dit forcément que c'est une arnaque. Le CRUS n'est pas une arnaque. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est peut-être ce qu'on se dit quand on est au lycée, qu'on voit les affiches de partout. Il faut peut-être aller modifier cette communication autour du CRUS. Des réactions dans le public ? Peut-être on aimerait avoir vos... Simon qui a rejoint la salle. Peut-être une situation, réaction par rapport à cette problématique du logement. Oui, on vous entend, allez-y. Tu n'es pas très fort, mais on vous entend, il faut bien parler dans le micro. D'accord. J'ai juste quelques réactions par rapport à la situation au niveau du CRUS. Déjà, il faut souligner le service public du CRUS qui fait un travail formidable au niveau des étudiants qui avait été mis en place, mais aussi par les étudiants pour apporter cette protection sociale. Le problème, c'est que ce n'est pas le problème du CRUS en lui-même, c'est un problème de financement de moyens parce que c'est des gens qui sont pris à la gorge, qui font ce qu'ils peuvent pour aider les étudiants. Mais comme on l'a dit, il manque des places. Un chiffre, quand même, 2,2 millions d'étudiants en France, 160 000 logements en France. Donc, ce n'est pas un problème d'information, ce n'est pas un problème de savoir-là. Il y avait des logements. Non, c'est juste qu'il y a tout déblindé. C'est juste qu'il n'y a pas assez de place pour accueillir la demande. Il y a un vrai problème là-dedans et ça vient en premier lieu du désengagement de l'État qui baisse ses budgets alloués au CRUS et au CNUS. C'est une réalité. Juste un mot sous rapport au parc locatif privé. Oui, bien sûr. Ce qui est aussi des étudiants à subvenir leurs besoins et à pouvoir payer un loyer dans le parc locatif privé. Donc, je rappelle, cette année, l'augmentation en province, par exemple, à Paris, parce qu'on veut être gentil, en province, c'est plus de 5,6% de loyer cette année. D'accord. Le logement étudiant, c'est déjà encore un coût supplémentaire qui n'est pas quand même l'inflation, c'est 1,3%. Mais il faut savoir que le gouvernement, dans l'été, on en a entendu parler, voulait supprimer le cumul entre la demi-part fiscale et les APL. Oui. Tout le monde a entendu parler à peu près, ça avait fait un peu de bruit. Il y a renoncé. Oui, je le rappelle quand même parce que c'était 423 millions d'euros au moins pour l'aide sociale étudiante. Il y a renoncé. Donc on ne va pas revenir dessus pour éviter... Non, ça ne sert à rien. Non, non, non. On ne va pas reproposer ça d'ailleurs. Non, non, mais c'est important quand même, il faut le savoir. Il y a renoncé en début d'année pour éviter d'avoir un mouvement conjoncturel entre les étudiants qui vont être en colère parce qu'on leur enlève leurs appels et ceux qui se battent pour les retraites alors qu'on se boit aussi pour les retraites. Mais surtout, le budget 2011 qui est passé, je vous dis, il y a des jours. On l'a étudié, c'est marrant parce que cette proposition-là qui a été arrêtée à la fin de l'année dernière, elle est budgétisée pour 2011. C'est-à-dire qu'on va se la reprendre dans les dents en 2011. Donc c'était juste reculer pour nous sauter et nous affaiblir. Donc tout ça, c'est vraiment un problème de financement pour tout, pour l'État, pour les collectivités, même si c'est moins d'argent. Il faut financer le CROS qui est un formidable outil. Il en faut de l'argent. Pour le FNO, par exemple, qui aide aussi des étudiants, ça fait partie du CROS pour ses fonds nationales d'urgence, c'est important. Cette année, c'est une baisse de 20%. 9 millions en moins pour le FNO. Alors qu'il y avait déjà pas assez d'argent pour fonctionner. C'est 20% que l'État enlève au FNO. Et un dernier mot, je vais être assez gentil parce qu'on est invité aussi par le Conseil régional d'Auvergne, mais c'est quand même le seul Conseil régional de France qui ne finance pas le CROS. Qui ne finance pas le Fonds national d'aide d'urgence. Et qui ne finance pas le CROS en lui-même. Ça peut être une idée pour 2011. On est là pour en parler, justement. Même l'Azap qui ne le faisait pas le FNO. C'est le seul. C'est une suggestion. Très bien. Non, mais ça peut être une suggestion. C'est important de le dire. Des réactions sur le site internet 16-30.fr le site duquel vous nous écoutez si vous êtes chez vous en Auvergne ou ailleurs en France, en Europe et même dans le monde, figurez-vous. Peut-être. En tout cas, là, c'est un Clermontois puisque son pseudo c'est Clermontois. Il est difficile d'envisager une location en studette de 14 mètres carrés pour des personnes qui font de longues études même si les prix sont intéressants. Donc effectivement, apparemment, on se pose la question quand on est durablement pour... Est-ce qu'on peut garder sa location en studette durablement ? Le principe pour l'affectation aussi en résidence universitaire c'est que ce sont les étudiants logés une année sont prioritaires pour être réadmis l'année suivante s'ils le souhaitent. Mais ce n'est pas automatique. Si, c'est automatique. C'est prioritaire. Donc a priori... Il faut que l'étudiant fasse la démarche de redemander pour l'année suivante son logement. Est-ce qu'il n'y a pas une limitation d'âge ? Ah ! Est-ce qu'il y a une limitation d'âge ? Non, mais ça aussi ça peut être... En fait, la demande pour le logement, je disais tout à l'heure, c'est le dossier commun, dossier social étudiant pour demander un logement et une bourse. la demande de... Une fois qu'on est installé... La limite d'âge est prévue. Il n'y a pas de limite d'âge une fois qu'on est dans la résidence, en fait. D'accord. Une fois qu'on est installé dans l'appart, on peut perdre ses bourses, grandir, bon, ça c'est normal, on prend de l'âge, on peut rester dans le logement. Si on est étudiant... Si on est étudiant, oui, bien sûr. D'accord. D'autres réactions depuis la salle sur cette question du logement, notamment, on va parler du logement privé, de la relation aux propriétaires privés, si vous le voulez bien, dans un petit instant. Je voudrais savoir si Gaëtan Delamotte est encore avec nous autour du plateau ou pas. Est-ce qu'il est parti ? Je ne le vois plus. Non, il a dû partir. Voilà, vous êtes là. Très bien, approchez-vous, mettez-vous devant que je puisse vous voir. On va évoquer notamment la mise en relation avec ses propriétaires privés. Je crois d'ailleurs que vous êtes venu, vous êtes le directeur d'un site, vous vous occupez d'un site internet qui met en relation les étudiants de Clermont avec des propriétaires. Le site s'appelle Moversia. Oui ? C'est ça. Vous êtes là ? Très bien. Merci beaucoup. Vous êtes venu avec un propriétaire qui est avec vous ? Oui. Qui est là aussi ? Qui peut se présenter ? Non, mais c'est intéressant. On va justement voir peut-être est-ce qu'il y a des a priori du côté des propriétaires quand on est un étudiant et quand on arrive, on a dit moi je voudrais bien, je cherche un appart pour cette année, je suis étudiant. J'ai les bourses ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des a priori ? Ça m'intéresse d'avoir cette réponse. On va faire une courte pause en attendant avec, si je retrouve mes fiches, le questionnaire du jeu du 16-30 et on poursuit cette discussion ensemble. Voilà, avant de poursuivre la discussion, le 16-30 a quelques questions super rapides à vous poser. Je compte sur vous. On commence par, on commence de l'autre côté cette fois-ci. Guillaume Coudert, répondez par l'un ou l'autre, Clermont ou Aurillac ? Clermont. Jean-Sébastien Lallois, on continue, Montluçon ou Montdor ? Le Montdor. Le Montdor. Dominique Moussière qui est avec nous également, on parlera dans un instant du foyer qui est juste à côté là, du Crous, pas très loin. Il y a Clermont, vous êtes à Clermont. Ok, on continue, on en parlera. Monistrol ? Non, ce n'est pas la bonne question. Pour aller à Paris, vous choisissez quoi ? TGV ou avion ? Le TGV. Le TGV, vous préférez ? J'ai prévu d'y aller dans Clermont. C'est difficile de prendre l'avion à Clermont ? Et le TGV aussi. Je sais bien. Laurent Mouray, on continue, Gergovie ou Alésia ? Gergovie. Gergovie, Bettina, Boab, Vulcania ou Parc Acerix ? Vulcania. Ah, vous préférez Vulcania, très bien. À côté volcan ? Oui, quand même. Et puis au moins, on est dans la nature et dans le territoire de l'Auvergne. Guillaume Coudert, on continue. Aligo ou Truffade ? Truffade. Ah, Truffade. Gourmand. Jean-Sébastien, Jean-Sébastien Lallois. Festival d'Aurillac ou le Freewheels Arlet de Cunela ? Festival d'Aurillac. Ah, c'est pas trop un motin. J'ai pas l'instinct biker. Est-ce que les Auvergnats sont plus spectacles de rue que bikers ? Non, il y a pas trop de bikers dans la salle apparemment. Je continue rapidement, il reste deux ou trois questions. Dominique Moussière, parapente ou rugby ? Rugby. Ah, on continue avec Laurent Mouret. Est-ce que vous êtes plutôt Saint-Nectaire ou Bleu d'Auvergne ? Saint-Nectaire. Et on finit avec Bettina Boab. Bouclier Arverne ou bouclier de Brénus ? Brénus. Ah, ben voilà. Ce sont des bonnes réponses, tout ça. Voilà, ça ne sert à rien. Mais ça fait du bien, quelques questions comme ça pour faire une petite pause. On continue dans notre débat autour des logements étudiants. Est-ce que c'est la galère pour vous, les étudiants, de vous loger ? Comment, qu'est-ce que vous avez choisi comme logement étudiant pendant vos études ? Réaction dans le public tout de suite. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Alors, je m'appelle Iman. Je viens de vers Toulouse. Ah oui. Et j'aurais aimé avoir des renseignements au niveau des logements universitaires. Vous disiez qu'on pouvait refaire une demande automatiquement si on était déjà résident dans l'année en cours. Et je voulais savoir si on gardait exactement la même chambre au niveau du déménagement pour ne pas galérer, à rechanger et tout ça. Pas sûr. Laurent Bournet du Crosse. Il faudra poser la question à la résidence. Ça dépend en fait pour la période d'été quelle est la résidence ouverte de permanence. Il n'y a qu'une résidence ouverte l'été donc il peut y avoir un déménagement mais après vous réintégrez la résidence dans laquelle vous étiez. Et pour ce qui est de garder la même chambre, je ne pense pas que ça pose de problème. Il faudra poser la question à mes collègues gestionnaires de la résidence concernée. On n'a pas la réponse encore aujourd'hui. Vous êtes de Toulouse, c'est ça ? C'est ce que vous nous disiez ? Oui, de Vertarbe. D'accord. Vous êtes arrivée à Clermont ? Cette année, c'est ma première année à Clermont-Ferrand. Depuis septembre là ? Oui. Vous connaissiez Clermont avant d'arriver ? Non, j'ai postulé en fait pour les bourgs, j'ai mis une cité au hasard. Je ne savais pas, j'ai mis Saint-Jacques en fait et j'ai eu de la chance. Pourquoi de la chance ? Parce que j'ai eu une sudette et apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est des chambres. Il y en a 399. Wow. Donc bien tombé. C'est pour ça que je voulais savoir vraiment si on pouvait garder... Vous êtes en quelle année ? Là, je suis en première année de Master Commerce International. Master Commerce International. Comment vous jugez votre arrivée en Auvergne depuis le mois de septembre ? Juste très bien. La ville est très bien, très jolie, beaucoup d'activités culturelles, etc. Par contre, c'est très très mal desservi. Clairement, faire un venin de Tarbes, en fait, j'ai 10 heures de train à faire et il n'y a pas de TGV, je pense, qui vont vers le sud. C'est dommage. Il n'y a même pas de compagnie aérienne qui desservent le sud. Très intéressant, cette discussion autour des transports. On en rentrera évidemment dans les détails samedi. On peut continuer à en parler, mais on en parlera beaucoup samedi. On sera à Amber, qui est vraiment là pour le coup une commune qui est assez perdue au milieu de sa périphérie qui comprend notamment Clermont et puis d'autres grandes villes d'Auvergne. On en parlera, Amber, de cette problématique des transports parce que les jeunes, pour les transports, vous avez besoin de plein de choses. Autant quand vous arrivez d'ailleurs. C'est pour ça qu'on privilégie le covoiturage. Et vous privilégiez le covoiturage. Aujourd'hui, vous le faites ? Oui. Vous bougez un petit peu en dehors de Clermont ? Je n'ai pas eu l'occasion encore vu que là, on commence vraiment à avoir du boulot. Mais après, la voiture en général ici, il n'y a pas moyen de trouver de place au niveau de la CTU. En fait, ça aussi, c'est un petit problème au niveau de la CTU. C'est dommage qu'il n'y ait pas de parking pour les voitures. Après, je ne sais pas si c'est le débat d'aujourd'hui. Alors, il y en a un, il y en a un suffisant peut-être. Pour ceux qui viennent en voiture, en fait, qui ne prennent pas le train ni rien, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit parking pour les étudiants. Parce que d'habitude, dans les CTU, il y a des parkings. Après, je ne sais pas si ici, vers Tarbes, il y a une CTU, il y a un parking que je croyais que c'était la même chose qu'un peu partout. Avant d'arriver à Clermont, vous étiez, vous saviez déjà, vous étiez au courant, vous connaissiez, ceci dit, vous êtes en master, donc c'est peut-être plus simple. Vous connaissiez le CRUSS déjà. Vous saviez que vous alliez venir en CTU ? C'est la première fois que je suis en CTU, en fait. Avant, vous étiez en privé. Non, je n'étais pas loin de l'université où j'étais. Je n'habitais pas là donc j'allais en voiture tous les jours. Mais là, c'est la première année que je suis au CRUSS. Et vous étiez chez vos parents ou vous aviez déjà un logement ? Non, j'étais encore chez mes parents. D'accord. Et là, c'est le premier logement. C'est pour ça que je disais que j'avais de la chance d'avoir trouvé quelque chose dans la cité Saint-Jacques vu que quand même, c'est bien desservi. Il y a les informations, il y a un accueil permanent. Je ne sais pas, c'est vraiment, c'est une très bonne CTU pour faire la remarque. Vous vous êtes posé la question à un moment donné de savoir si vous alliez choisir plutôt un logement privé que... Non, de suite, non, de suite, c'est le CRUSS. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous rassure ? Déjà, je suis boursière donc je ne vais pas aller me permettre d'aller financer un loyer en privé au niveau des frais d'agence, tout ça. Donc c'est de suite, j'ai fait la demande pour le CRUSS pour réduire les coûts. Il n'y a pas de frais d'agence mais il y a quand même des frais de caution ? Oui, il y a un premier mois de caution. Un peu plus d'un premier mois pour réserver. C'est toujours mieux qu'un l'agence parce que c'est vraiment plus cher. D'autres réactions dans le public sur cette question des logements ? Guillaume, tu as vu sur le plateau ? C'est juste un mot sur les réadmissions en fait parce que je suis aussi donc je loge aussi au CRUSS dans les Studettes et j'y ai vécu l'an dernier. On a deux vénards sur le plateau quand même. Donc je suis en Studette, j'y étais l'an dernier, j'y suis aussi cette année et donc la réadmission se fait généralement dans la même chambre. J'ai gardé la même chambre la même chambre que l'an dernier et c'est une réadmission qui se fait sur Internet en fait. Il y a une avance qui se fait, l'avance c'est de 50 euros normalement. Et généralement la majorité des gens qui sont en Studette, moi j'avais des voisins et tout qui ont aussi été réadmis donc a priori ça ne pose pas de problème. La demande est à faire chaque année entre le 15 janvier et le 30 avril. Voilà pour les infos venues du CRUSS. Ça tombe bien on est au CRUSS alors là vous avez raison d'en profiter. Quelques infos venues du site internet 16-30.fr le site que je vous conseille de consulter régulièrement parce qu'on est en émission tous les soirs là. Demain soir on sera en émission également à Issoir. Après demain soir nous serons à Ambert. Profitez-en vous qui êtes sur le plateau du CRUSS de Clermont aujourd'hui allez jeter un oeil et laissez vos idées. Alors je ne sais pas si c'est une personne de vos connaissances mais c'est le Sud-Ouest qui se mobilise paradoxalement puisqu'on a un pot PAU qui vient de nous envoyer un petit message et c'est intéressant parce que c'est relatif à la question du confort et finalement il dit qu'il a l'impression d'avoir entendu un certain nombre d'interventions qu'avoir du confort pour un étudiant c'est presque une question ce serait presque immoral. Donc c'est vraiment intéressant lui il dit qu'il a toujours travaillé pour ses études mais qu'il a besoin de confort pour se concentrer et par conséquent il estime qu'il faut que les étudiants puissent vivre seuls. Donc ça c'est une remarque de PAU postée sur internet. Merci beaucoup continuez à laisser vos commentaires sur le site internet du 1630 n'hésitez pas on se fera un plaisir Raphaël se fera un plaisir de nous les transmettre parlons quelques instants si vous le voulez bien du site internet Moversia je ne sais pas si des étudiants ici le connaissent ce site vous le connaissez non vous avez entendu parler non pas trop encore et bien tant mieux ça va nous permettre de le présenter et puis de voir un petit peu quelles sont les difficultés bonjour bonjour vous avez un micro ça tombe très bien Gaëtan Delamotte vous avez créé ce site vous étiez étudiant oui tout à fait quand vous avez créé ce site internet qui est un peu un particulier à particulier voilà un étudiant à particulier de particulier à étudiant voilà ça résumerait bien le concept oui racontez nous un petit peu déjà l'aventure de Moversia l'aventure de Moversia c'est une rencontre avec un étudiant mexicain qui était venu étudier à Clermont qui ne parlait pas la langue et qui n'arrivait pas à trouver son logement quand on avait étranger on n'a pas de garant donc automatiquement on ne peut pas s'adresser à des agences immobilières donc de là est partie l'idée d'essayer de développer de manière innovante la rencontre entre le propriétaire et l'étudiant et aujourd'hui voilà on essaye de développer tout ça à travers le site et ça s'adresse aux étudiants français étrangers etc on collabore déjà avec et le site est basé à Clermont il est basé à Clermont et s'implante dans d'autres villes mais on est implanté ici et donc on travaille avec l'université Clermont 1 et Blaise Pascal qui relaient l'information et puis quelques autres établissements d'enseignement privé qui ont adhéré à cette initiative en fait comment se passe la prise de contact avec les propriétaires je pense que c'est important pour tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent oui mais moi le propriétaire alors non seulement il me demande le garant mais en plus je suis obligée de m'habiller en costard cravate quasiment pour aller me présenter à la visite de l'appart parce que sinon il n'a pas confiance on n'a pas confiance alors moi je suis plutôt pas d'accord avec ça ça c'est un petit peu la vision je dirais parisienne ou dans les grandes villes je ne suis pas parisienne et beaucoup plus temps non 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 mais c'est vrai qu'à Paris il est très courant de se retrouver à 80 je passe beaucoup de week-ends à Paris je sais ce que c'est que le marché là-bas on peut se retrouver à 80 pour une visite d'appartements de particulier à particulier oui c'est vrai ici j'ai constaté qu'on peut loger par exemple des étudiants internationaux qui n'ont aucune garantie financière sur la confiance clairement ça existe encore et contrairement à ce qu'on peut penser les Auvergnats sont plutôt ouverts là-dessus vous êtes venu avec tout à l'heure il y avait un propriétaire propriétaire était là est-ce qu'il est encore là monsieur ? voilà j'aimerais bien vous donner la parole s'il vous plaît si on peut amener un micro bonjour oui ça marche très bien vous êtes propriétaire à Clermont oui alors expliquez-nous un petit peu la confiance en l'étudiant elle était pour vous évidente moi ça fait 20 ans que je loue des appartements à Clermont-Ferrand et je loue on va dire 95% des étudiants pourquoi ? parce que c'est le marché qui le dicte si vous voulez moi je ne choisis pas les gens si c'est des étudiants qui viennent je prends des étudiants si c'est un peintre je prends un peintre oui mais à choisir vous avez un peintre et un étudiant non ça ne fait rien du tout c'est le premier qui se présente c'est le premier qui se présente d'accord donc il n'y a pas d'a priori sur le fait qu'un étudiant n'a pas forcément de revenu non mais c'est bien d'avoir votre non mais c'est pas spécialement moi je veux dire c'est le marché qui veut ça peut-être si j'étais étudiant si j'étais propriétaire à Paris pour être sûr d'être payé mais enfin clairement c'est pas forcément le cas non je pense pas vous avez quel type de logement des F1 des studios et des F1 d'accord donc ce sont des appartements en plus qui sont relativement adaptés adaptés aux étudiants les étudiants ici peut-être vous qui êtes sur le plateau vous allez nous servir de représentant des étudiants aussi qu'est-ce que vous entendez autour de vous comme remarque lorsque il y a cette démarche vis-à-vis d'un propriétaire c'est peut-être une démarche dans un premier temps qui n'est pas forcément évidente d'aller à la rencontre d'un propriétaire parce que comme vous le disiez il y a toujours cet a priori en tant qu'étudiant d'être un petit peu dévalorisé par rapport à une autre personne qui viendrait solliciter le même logement et qui serait dans une situation plus avantageuse que nous il y a des dossiers à faire oui tout à fait et puis il y a un autre souci lorsqu'on s'adresse à un propriétaire particulier c'est qu'il y a certaines conditions qui sont exigées notamment avoir un garant quant au paiement des loyers et puis également le versement des mois de caution et c'est souvent un frein lorsqu'on est étudiant alors il existe des systèmes on pourrait peut-être en dire deux mots notamment monsieur Ducrous le système Locapas notamment mais c'est vrai qu'ils... ce sont des aides aux étudiants qui permettent de leur éviter d'avoir à avancer ces... voilà absolument mais alors il y a des conditions qui sont un petit peu restrictives il faut notamment être étudiant boursier pour la garantie Locapas il faut être dans un logement conventionnel il me semble donc c'est vrai qu'en termes de proposition le conseil régional je fais une proposition à destination du conseil régional pourrait aider certains étudiants qui répondent pas aux conditions du système Locapas à être en règle avec ces questions de cautionnement et de garantie d'autant que cette année il y a eu une évolution défavorable pour les étudiants dans la réglementation puisque les logements qui sont... qui ouvrent droit non pas à l'APL mais à l'ALS donc les logements sociaux les moins chers n'ouvrent plus droit au dispositif Locapas d'accord il ne reste plus que les logements appelisés loués sur 12 mois et non pas 10 et qui ont des tarifs plus élevés qui ouvrent encore au dispositif Locapas les étudiants qui sont là autour du plateau vous avez du mal à vous loger ou pas bon sauf ceux qui sont en CitéU évidemment mesdemoiselles vous êtes en Cité vous êtes en logement non c'était en logement privé ça a été difficile au départ la démarche ou pas si on peut leur amener un micro voilà est-ce que la démarche la rencontre avec le propriétaire au départ même le fait d'aller faire plusieurs apparts ça a été difficile ou pas donc moi j'étais étudiante en Normandie avant c'est pas la première fois que je vais chercher un appartement et trouver un appartement c'est pas si difficile après la question c'est aussi je trouve que c'est pas trop harmonisé au niveau des propriétaires il y a des appartements très chers qui valent vraiment pas grand chose je pense que si on arrive à Clermont et qu'on connait pas on peut vite se faire avoir alors pour ça il y a l'espace Infojeune est-ce que vous y allez vous faites un petit peu le tour des espaces qui permettent de vous renseigner vous avez quand même pas mal de possibilités pour savoir quels sont les appartements qui sont peut-être plus adaptés aux étudiants plus proches de vos établissements aussi je pense notamment au site de l'espace Infojeune qui est très bien fait et qui met en relation des propriétaires avec les étudiants et c'est un bon moyen de trouver un logement voilà une info qu'on peut passer on continue cette émission pour parler alors c'est peut-être pas forcément du logement étudiant en soi Dominique Moussière vous êtes le directeur du foyer Corum Saint-Jean des jeunes en difficulté non jeunes travailleurs alors oui bon non parce que alors déjà c'est le Corum Saint-Jean est une association qui gère sept résidences parmi ces sept résidences cinq sont foyers des jeunes travailleurs d'accord donc n'accueillent pas des gens malades ou ayant besoin d'un accompagnement parce qu'être travailleur c'est pas obligatoirement un handicap alors j'ai pas dit malade j'ai pas dit handicap mais j'ai dit en difficulté financière alors il faut savoir que nous on a c'est pour ça que je suis un peu en décalage par rapport au reste du débat on a une norme qui nous oblige dans les foyers des jeunes travailleurs à ne pas dépasser 25% un quota de 25% d'étudiants ce qui peut quand même être une question ouverte dans la mesure où par exemple moi je peux dire que j'ai en permanence un certain nombre de chambres de studettes ou de studios qui sont disponibles mais que je ne peux pas proposer à des étudiants qui me les solliciteraient dans la mesure où je dépasserais mon quota de 25% d'étudiants donc il y a aussi des aberrations comme ça sur lesquelles il faut est-ce que les étudiants iraient dans un foyer de jeunes travailleurs j'espère bien moi j'ai 450 lits puisqu'on parle en lits sur Clermont-Ferrand une résidence qui ne fait que de l'accueil d'étudiants qui est une résidence avec un projet un peu particulier mais où on a 100 lits qui n'accueillent que les étudiants et sur les autres où il y a 2500 jeunes par an qui passent donc 25% de 2500 c'est le nombre d'étudiants qui vivent chez nous dans des gammes d'habitats qui sont tout à fait comparables à celles qui ont été présentées tout à l'heure et dans la configuration et dans les prix puisqu'on est en convention à payer le port tous et que... Les prix sont à peu près identiques Oui, oui le reste à payer est à peu près identique au prix que vous avez dit tout à l'heure Comment vous expliquez alors est-ce que vous avez beaucoup de demandes d'étudiants est-ce que vous êtes obligés de refuser quand même pour suivre vos 25% votre quota ? Oui, oui Oui, oui Oui, quand même On est obligés de refuser enfin comme on a peu de vacances en termes d'habitat parce qu'il y a aussi d'autres jeunes que des étudiantes qui font appel à nous on n'est pas obligés de faire une ségrégation entre guillemets mais ceci dit on ne court pas après les étudiants dans la mesure où on a ce taquet qui nous tombe dessus et qu'on ne peut pas dépasser puisque ça signifie pour nous qu'on ne pourrait pas après conserver notre label fois jeunes travailleurs donc entre autres ne pas bénéficier d'un certain nombre d'aides dont on peut disposer auprès de la CNAF ou de la CAF ou du Conseil Général Alors qui sont les jeunes qui vivent en foyer de jeunes travailleurs aujourd'hui ou donc 25% des étudiants on l'a compris les autres ? Les autres des travailleurs Pour nous c'est des jeunes qui ont entre 16 et 30 ans nos bavis c'est ça c'est entre 16 et 30 ans et qui ont la possibilité de faire face aux charges de loyer c'est tout c'est les seuls critères Oui Donc après on retrouve des étudiants avec ce quota entre guillemets de 25% le terme n'est pas très élégant mais c'est une réalité et puis tout type de jeunes après qui a besoin de s'héberger sur Clermont avec des tendances qui permettent aussi de faire des observations il y a 20 ans d'aujourd'hui tous les autres jeunes à part les étudiants étaient salariés avec un contrat de travail quasiment il y a même une époque un peu plus lointaine où il fallait une dérogation pour entrer quand on n'avait pas un contrat de travail en CDI on est bien loin de cette époque et aujourd'hui la part des jeunes en contrat de travail ne représente plus que 15% ça veut dire que si on accumule si on ajoute 25% pour 15% tous les autres sont des jeunes qui sont soit en formation professionnelle soit qui n'ont pas de travail avant de donner la parole dans le public quelles sont les cautions demandées à l'entrée dans un foyer de jeunes travailleurs quelles sont les aides les facilités les aides sont les mêmes que celles qui ont été présentées tout à l'heure puisque tout est en convention avec la CAF au niveau de l'APL de l'ALS pour la résidence étudiante on peut émarger donc au LOCAPAS pour payer les cautions et la caution nous est calculée sur un forfait une caution forfaitaire de 350 euros qui est demandée donc qui ne correspond pas à un loyer ce qui est donc forcément moins d'argent à débourser tout de suite pour les étudiants que dans un logement privé en tout cas voilà ça fait partie des logements qui facilitent l'accès des étudiants à l'autonomie on ne demande pas de garant et on a des conditions de départ et d'arrivée qui très court on peut mobiliser facilement et on peut donner un préavis très court de 15 jours maximum réaction dans le public concernant les foyers de jeunes travailleurs j'imagine oui d'accord donc comme je me t'ai présenté tout à l'heure je suis en alternance donc moi je veux rebondir là-dessus justement puisque à Clermont donc je ne connaissais pas le forum enfin le forum pardon par contre moi mon alternance ne se fait pas donc à Clermont et dans d'autres villes la priorité est donnée aux étudiants l'alternance je ne sais pas si vous connaissez c'est en général deux semaines sur deux en entreprise pour trouver un logement de deux semaines auprès d'un propriétaire privé c'est même pas c'est impossible parce qu'il ne va pas louer pour un demi-mois un demi-mois sachant qu'il y a aussi des vacances puisque comme tout travailleur on a le droit aussi à nos vacances donc impossible et en plus de ça quand on y va comme je l'expliquais tout à l'heure par rapport au logement c'est à dire que nous on va les payer très cher nous c'est un domaine qu'on connaît bien alternance la preuve c'est que je travaille aujourd'hui avec mes équipes sur la création d'une résidence de l'alternance qui va voir le jour j'espère sous quelques mois à Clermont-Ferrand qui sera y compris dans sa configuration architecturale destinée à ce public que moi je qualifie le terme n'est pas provocateur mais de nomade parce qu'aujourd'hui les jeunes en alternance c'est deux voire trois voire quatre habitats différents et comme vous le disiez très justement tout à l'heure seul l'habitat principal peut être aidé sur les autres on fait face qu'est-ce que c'est que cette résidence ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va être propriétaire enfin locataire d'un appartement deux semaines par exemple le cas d'un jeune aujourd'hui qui vient à Clermont une semaine pour faire ses études en théorie dans l'institut des métiers par exemple et bien chaque semaine c'est une nouvelle chambre des nouvelles clés des procédures pour arriver donc la résidence qu'on est en train d'imaginer au Corum Saint-Jean permettra de faciliter tout ça et de donner aux jeunes pour l'année une chambre dans laquelle on imagine des choses très simples au lieu d'avoir une clé on a un code c'est toujours le même une fois l'ordinateur est capable de gérer qu'une fois par mois c'est ce code là qui ouvre la porte ce qui permet de faire tourner les habitats et de donner au sens d'habiter Mais c'est ce que je disais ce qui veut dire que quelqu'un pourrait avoir toutes les deux semaines revenir à Clermont donc passer ses deux semaines de formation dans son entreprise ailleurs dans le département ou dans la région venir à Clermont ces deux semaines pour suivre sa formation avoir sa chambre toujours la même même deux semaines après mais pendant ce temps là il y aura quelqu'un d'autre qui quand même aura vécu dedans C'est ce à quoi on travaille mais il faut savoir quand même alors ici on parle surtout d'étudiants et c'est tout à fait normal au Crous mais il faut savoir sur les 2500 jeunes qui passent dans nos installations 1500 restent moins d'un mois parce qu'une réalité aujourd'hui de la jeunesse face au travail face au stage face aux formations c'est la mobilité qui est absolument induite par l'insertion professionnelle et ces jeunes nous qui sont en permanence en train d'arriver de partir de passer d'une ville à l'autre on les connaît très bien c'est notre public de prédilection puisque sur les 2500 ils sont les trois quarts à être soumis à ces déménagements permanents donc à cette forme de nomadisme entre guillemets de l'habitat qui oblige à chercher un lieu à croiser des questions de budget qui sont compliquées parfois c'est la force je pense c'est une des caractéristiques des fois les jeunes travailleurs c'est qu'au-delà de l'habitat on propose un accompagnement à justement toutes ces démarches de mise en place de dossiers en termes de qualité de vie une autre réaction dans le public concernant cette idée peut-être je voulais juste revenir sur les cautions j'ai entendu une autre jeune amie qui parlait il disait oui les mois de cautions alors en réalité c'est pas les mois de cautions la loi elle est claire c'est un mois enfin dans le privé c'est un mois de cautions et monsieur Delamotte du site Moverset est là je pense que dans les étudiants surtout les étrangers quand les parents viennent c'est sûr qu'il n'y a pas de problème on prend un garant mais je veux dire il est là il pourrait en témoigner je veux dire qu'il y a quand même sur le nombre d'étudiants étrangers qu'on accueille je peux vous dire qu'il fallait qu'on demande une caution pour tout le monde et un garant non non je ne parle pas que de moi je parle quand c'est des géants d'ici avec des parents bien sûr on prend la caution on demande un garant mais je veux dire sur le nombre d'étudiants privés je vois par exemple à l'école de commerce il y a beaucoup de chinois il y a beaucoup de polonais il y a beaucoup de enfin il y a des russes il y a de toutes les nationalités je veux dire c'est très rare qu'on puisse avoir une caution autrement sur le système l'Ocapas la seule chose que je voulais ajouter c'est que là je suis des l'Ocapas nous on ne s'en sert pas par exemple on préfère que les gens s'ils viennent avec leurs parents les jeunes vu la lourdeur des administratifs on préfère garder un chèque qu'on n'encaisse pas plutôt que de faire avec l'Ocapas il faut remplir il y a un tampon ça revient honnêtement c'est infernal on est quand même souple mais je peux vous dire que l'Ocapas c'est un truc infernal je ne connais pas le responsable de l'Ocapas mais là vous pourriez faire un beau débat voilà je vous dis bonsoir merci beaucoup merci pour votre intervention monsieur un propriétaire privé ici à Clermont-Ferrand autre réaction du public on vous écoute oui je voulais rebondir par rapport à ce qui a été dit et qui a été sauvé notamment par monsieur Delamotte oui Simon c'est qu'il y a une vraie distinction à faire entre un étudiant français qui veut se loger et un étudiant étranger et clairement c'est une ville qui a coït beaucoup d'étudiants étrangers pourquoi il y a une différence à faire ? parce que comme partout d'ailleurs ce qui est dramatique c'est qu'il y a une égalité de traitement entre un étudiant de traitement et de droit surtout alors qu'on a les mêmes devoirs un étudiant étranger et un étudiant français il y a une inégalité ou une égalité ? une égalité il y a une très grande inégalité c'est-à-dire que c'est trop facile c'est trop simple pour les uns et moins pour les autres ? c'est on va dire normal pour l'étudiant français par contre on met un peu les bâtons dans les roses d'étudiants étrangers parce qu'on veut éviter la pauvreté dans le monde là typiquement monsieur disait l'inverse c'est parce que monsieur est un propriétaire qui est conscient et qui est sympathique et qui ne demande peut-être pas de garant mais le problème pour l'étudiant étranger c'est qu'il faut savoir que déjà quand il arrive en France pour pouvoir se loger il faut qu'il ait plusieurs milliers d'euros sur son compte parce qu'un étudiant français il n'y a pas enfin généralement enfin moi personnellement je ne les ai pas oui c'est rare d'avoir le temps d'emmagasine ensuite on demande un garant sur le sol français pour beaucoup c'est-à-dire que personnellement si j'ai fait des études en Pologne en Chine ou en Russie je n'ai pas de famille en Russie en Pologne ou en Chine donc déjà c'est un peu plus compliqué apparemment dans le système cité U il n'y a pas de garant demandé si on demande un garant pour les étudiants étrangers voilà ce qui leur pose problème effectivement puisque par définition comme ça vient d'être dit ils n'ont pas de parents de domiciliers alors que vous entendez qu'il y a des propriétaires privés qui ne les demandent plus mais là c'est une réglementation de comptabilité publique aussi l'agent comptable est obligé de demander donc une caution une caution solidaire que l'étudiant soit français ou étranger là il y a une égalité là-dessus mais dans les faits il y a une égalité une inégalité qui apparaît c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place un nouveau dispositif sur lequel on a travaillé depuis quelque temps déjà avec l'université Blaise Pascal avec la ville de Clermont et un partenaire financier privé qui est la Banque Populaire du Massif Central on peut la citer parce que c'est la seule qui a répondu à l'appel d'offres pour proposer de la pub pour proposer un système de cautionnement aux étudiants étrangers et un étudiant pour 10 euros pour toute l'année universitaire pour 10 euros il peut avoir une caution et donc c'est plus un obstacle à son logement par le CRUS de Clermont très rapidement il nous reste deux minutes d'émission dernière réaction Guillaume Coudert je tiens à signaler c'est peut-être le même partenariat qui a été fait mais un partenariat qui a été fait avec le CRUS c'est aussi l'université de Verne qui permet de loger aussi des étudiants notamment les étrangers dans l'urgence pour éviter justement que ces étudiants se retrouvent sans caution ou à la rue c'est un système qui a été mis en place normalement à la rentrée et qui permet de loger ces étudiants assez rapidement sans acte de caution et de la manière la plus rapide possible et normalement ces étudiants doivent s'adresser aux services de santé interuniversitaire de façon à ce que à ce qu'ils voient des assistantes sociales à ce que leur cas soit un peu pris en compte et de façon aussi à ce qu'ils soient logés rapidement au cas par cas merci beaucoup à tous les deux j'en sais pas c'est la loi un dernier message ou c'était bon ? oui je peux peut-être ajouter ce qui était dit entre l'inégalité de traitement entre les étudiants français et étrangers oui très rapidement la législation elle est la même qu'on soit étudiant français ou étudiant étranger simplement c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat au niveau des conditions quand on est étudiant étranger et pour faire une proposition de plus au conseil régional c'est vrai que le conseil régional pourrait s'intéresser de manière plus précise et plus particulière aux étudiants étrangers de façon à les assister plus avant dans leur recherche de logement merci beaucoup merci à tous on évoquera probablement plus en détail ce thème là des étudiants étrangers au cours de notre grande tournée du 16-30 nous serons en Auvergne pendant tout le mois de novembre avec vous merci à tous nos invités d'avoir participé à cette émission depuis 18h et jusqu'à 20h c'est dans 3 petites minutes à peine merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le site internet également www.16-30.fr vous nous avez laissé vos commentaires tout au long de cette émission et c'est très bien on a pu échanger ensemble grâce à cela merci Dominique Moussière merci Laurent Mouret merci Bettina Aobab je vais y arriver Aboab d'être venue nous éclairer sur tous ces problèmes Guillaume Coudert et Jean-Sébastien Lalloy également on va faire un petit tour des dates de la tournée allez c'est parti je vous donne rendez-vous demain à Yssoir les jeunes au bar le Biforce c'est boulevard Jules Cybran nous allons parler de vous vous allez parler de vous la solidarité qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer bénévolement dans des associations on a envie de vous comprendre et d'améliorer la situation l'engagement militaire également est-ce que ça vous intéresse en Auvergne les formations sont-elles adaptées au marché de l'emploi on vous posera la question où vont-ils trouver ces étudiants auvergnat où vont-ils trouver du boulot chez Alcan au Berduval ou Valéo par exemple puisqu'on sera à Yssoir on va s'intéresser à tout ça si vous êtes ancien étudiant en agriculture en mécanique avancée venez nous voir au Biforce demain à Yssoir ça nous intéresse d'avoir votre avis samedi rendez-vous samedi aussi à 18h à Hombard au bar Le Pub 5 places des Minimes on sera avec vous si vous avez entre 16 et 30 ans on sera avec vous pour parler de mobilité pour parler des transports pour parler du TER pour parler du TN les GV pourquoi pas pour parler de vélo aussi des nouvelles technologies est-ce que vous arrivez facilement à vous connecter sur internet qu'est-ce que c'est pour vous le web comment vous utilisez les réseaux sociaux on a envie de le savoir comment on peut améliorer aussi votre rapport à l'ordinateur on parlera également des créateurs d'entreprises samedi soir à Hombard quand on a envie de créer son entreprise dans la région est-ce que c'est difficile est-ce que s'installer sur le territoire auvergnat ça peut être une vraie motivation et pourquoi ça ne l'est pas pour d'autres on va se poser plein de questions ensemble lundi 8 novembre rendez-vous à Rion à 18h également et mercredi 10 à Moulins le reste de la tournée du 16-30 vous le retrouvez sur le site internet www.16-30.fr toutes les dates y sont inscrites merci à tous rendez-vous demain à Yssoir merci à tous – Sous-titrage FR 2021